Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur l'antenne de Radio Cause Commune. Merci à Jean-Philippe Clément dont vous redécouvrez, découvrez ces émissions. Il y en a 40 qui ont été produites pendant la saison précédente et qu'on rediffuse toute la semaine à 9h et évidemment sur son créneau habituel du samedi à 11h30 et je crois que cette fois c'était le numéro 12. Bienvenue donc, je le rappelais, c'est l'été Patrick, tu le confirmes ? Oui, encore quelques jours de bonheur absolu avec les JO. Absolument, alors une clôture attendue demain a priori. Alors le président de la République qui manifestement souhaite clairement surfer sur cette vague des JO, il est aidé d'ailleurs par l'ensemble de la presse de masse pour nous engager toutes et toutes dans cette communion quasi obligatoire. J'espère que tu communies parce que j'ai l'impression que tu as des flics chez toi à 6h du matin si tout ça te fait chier. Mais voilà, donc il en profite Macron. Alors voilà, il va rouler des pelles à Méli ou Déa Castera. Il embrasse et il papouille absolument tout et toutes les sportifs et sportives de la délégation française qui gagnent une médaille. Alors attention, les médailles d'or, sinon évidemment l'homme dû, il y a dans des gares des gens qui ne sont rien, forcément ne va pas s'attacher à aller papouiller de la médaille de bronze. C'est de la médaille d'or, mais en tout cas on le voit, Macron, il va embrasser, il va sécher des larmes, il va faire tout un tas de trucs et il nous a annoncé cette semaine, pas un nouveau Premier ministre, non non pas du tout, ou une nouvelle Première ministre surtout, non non, Macron nous a annoncé que le 14 septembre, donc voilà, la trêve est longue du coup, politique, il nous a annoncé le 14 septembre, une grande parade des sportives et sportives de la délégation française qui ont obtenu des médailles à l'occasion de ces JO, a priori il y en aurait 60 à 7 heures. Bon, dégoulinage absolu, injonction absolue au bonheur et effectivement on est atteint par ça Patrick. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas d'où il vient, mais je suis heureux depuis une semaine et demie. Surtout que moi j'ai en plus des infos de première main que je reçois de l'Elysée depuis mon statut social, effectivement, j'ai de l'entre-genre, j'ai des réseaux, donc je sais que la symétrie, ça s'appelle la symétrisation macronienne, c'est-à-dire par rapport aux ouvertures des JO, où on avait une sorte de bestiaire absolument fantastique de gens qui s'enfilaient pour la cérémonie d'ouverture, eh bien on aura normalement sur un char, on aura Macron en train de se faire enfiler par trogneux, normalement si tout se passe bien. Non, ça c'est vraiment pas bon. Si tu nous écoutes, c'est de l'humour, juste. Voilà, c'est une récupération des codes qu'on spie, voilà, pour faire de l'humour, tout ça. Mais effectivement, et du coup, non, en termes de politique intérieure, on le sait, Macron a décrété une... le président Macron, pardon, on ne va pas lui manquer de respect. Non mais excuse-moi, je te coupe, respect, est-ce qu'il vaut mieux être l'HQ ou suspect ? C'est la grande question. Alors là, pour l'instant, on n'a toujours pas notre subvention du FSER, donc on va lécher un peu des culs en attendant, et puis on pourra refaire n'importe quoi pendant un an, mais voilà, en attendant. Bon, évidemment, vous savez que je ne pense absolument rien de ce que je viens de dire. Mais t'as pas entendu les sifflets contre Macron ? Bien sûr que si, à la cérémonie d'ouverture, mais si, on les a même passés, Patrick. Mais non, c'était dans le stade, au moment de je ne sais pas quoi, il était dans un stade. J'ai vu ça grâce à mon indicateur, donc je ne donnerai pas les sources. Mais j'ai un indique qui me passe les meilleures mises en dérision de Macron, notamment sur Alstom, où on le voit bafouiller, parce qu'il ne sait pas expliquer comment effectivement on brade les entreprises françaises au capital étranger, puisque c'est la mission de Macron en fait, avec les cabinets américains. Comment il s'appelle ce cabinet pourri, facho ? McKinsey. McKinsey, Macron, en fait son mandat, c'est juste le mandat d'être juste le porte-drapeau des États-Unis et du capital américain. Et donc du coup, voilà, il bradait Alstom, comme il a bradé aussi un certain nombre de turbines pour le nucléaire, qu'il a dû racheter d'ailleurs en catastrophe. Plus cher qu'il ne l'a vendu, effectivement. Plus cher qu'il ne l'a vendu, donc vraiment c'est le pauvre type, vraiment ce type est un pauvre type, derrière ses dents blanches où il nous la rejoue Kennedy, en fait c'est vraiment un pauvre type, et un incompétent, comme le disait notamment un autre incompétent, qui, son nom me reviendra, mais qui est un économiste, effectivement, qui a sévi sous Mitterrand. Oui, qui a dit que c'était une pute, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Et qui disait par rapport, effectivement, à Rothschild, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être un bon banquier. Un bon banquier, voilà. Donc du coup, Macron, dans un stade, devant peut-être 100 000 personnes, dans un grand stade, je ne sais pas si c'était le stade de France, il ne pouvait pas prendre la parole. Et donc on a là, au niveau éthologique, on a la face de Macron, qui lève les sourcils en disant, mais vraiment, mais quel peuple de merde ! Ils osent, ils osent s'en prendre à Louis XIV, ils osent s'en prendre à Jupiter. Alors, excuse-moi, c'est vrai que Louis XIV est en dessous de Jupiter, au niveau de la hiérarchie. Pardon, je me suis trompé, excuse-moi Macron. Et donc voilà, et donc du coup, il ne peut pas en placer une, et il attend, il attend, il regarde, il lève les yeux au sel, il lève... Mais vraiment, ce mec est tellement infatué, il n'y a plus de mots, il faudrait vraiment être un super académicien pour arriver à trouver le mot de mégalomanie qui lui convient. Mais voilà, en tout cas, il se fait siffler. Je trouve que Lordon le fait très bien en ce moment. Alors, je n'ai pas les sons de, notamment, son intervention à l'occasion d'une émission de Parole d'honneur, ce média anticolonial que vous pouvez retrouver sur Internet, et dont d'ailleurs, on a entendu un extrait, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, où Simon Hassoun intervenait pour nous dire ce qu'était aujourd'hui la lutte contre l'antisémitisme, comment elle était dévoyée, notamment, c'était l'extrait qu'on passait. Et Lordon, à l'occasion de cette même émission, avait, comme à son habitude, un peu empoulé, mais un peu moins que sur son blog du monde diplomatique, de manière assez évidente et radicale, exposé ce qu'était aujourd'hui le danger macroniste. Mais il l'a fait très bien aussi, l'historien Étienne Chapoulot. Nous disons qu'en fait, les macronistes étaient, en gros, des résidus de fonds de BDE, d'écoles de commerce, sans aucune consistance, ni politique, ni intellectuelle, ni morale. Donc ça, c'était un bon exposé également. Et le nom de l'économiste que tu cherchais, Patrick, c'est Alain Minc, qui, effectivement, à l'occasion de je ne sais plus quelle émission, a exposé quelles étaient, effectivement, les qualités d'Emmanuel Macron et pourquoi il avait été un excellent banquier d'affaires. Et d'ailleurs, off-investigation continue de chercher l'argent de cette période dorée d'Emmanuel Macron, alors qu'il était à la banque Rothschild. On lui espère, évidemment, à notre ami d'off-investigation, de trouver les preuves qu'il recherche. Mais voilà. Non, en fait, tout est dit aujourd'hui de ce qu'est, et surtout ce que n'est pas Macron, à savoir un chef d'État, au sens où on entend qu'un chef d'État conduit un peuple et qu'en réversibilité, en synchronicité, le peuple donne à cette personnalité le droit et la légitimité à l'accompagner dans son futur. Non, Macron n'en a rien à foutre de son peuple. Il torture, on le sait, depuis 18 jours maintenant, mais bien avant, c'était au moment où le nouveau Front populaire donnait sa proposition de Premier ministre les institutions en faisant comme s'il n'avait pas perdu, plutôt comme si personne n'avait gagné et que donc tout pouvait continuer ainsi. On est quand même dans une République où, depuis 18 jours, nous avons une équipe de ministres démissionnaires qui continuent, sinon de gérer les affaires courantes, mais de préparer ce que sera la suite. Et d'ailleurs, par la presse mainstream, qui reprend cette semaine de manière massive du Parisien en passant par le Figaro et le Monde, les éléments de langage de la Macronie pour faire avaler cette pilule un peu grosse où la majorité, donc Macron, devrait très prochainement, enfin, remanier le gouvernement. Donc, on est dans une situation où le groupe minoritaire derrière le président de la République continue de faire croire qu'il est une majorité et s'obstine à décider que le groupe, pour le coup, majoritaire sorti des urnes à l'occasion de ces législatives anticipées, voulues par Emmanuel Macron, ne représentait rien. Et d'ailleurs, à titre peut-être de rappel, on peut écouter Gérald Darmanin qui, au micro d'Apolline de Malherbe, donc sur BFM TV, nous disait ceci alors que nous étions dans l'entre-deux-tours de ces élections législatives. Je ne suis pas le président de la République, mais si, le Rassemblement National devait gagner dimanche, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais même en cas de majorité relative... Mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a gouverné pendant deux ans avec une majorité relative. Qu'a fait le général de Gaulle en 1958 ? Il a dirigé avec une majorité relative. Il a fait des grandes choses pour la France. Qu'a fait Michel Rocard ? Il a gouverné avec une majorité relative. Donc, majorité relative, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve le nouveau Front populaire aujourd'hui avec 190 députés à l'Assemblée Nationale. Et curieusement, là, ce n'est évident pour personne et en premier lieu pour Gérald Darmanin, ministre démissionnaire, on le rappelle, de l'intérieur, de nommer la première ministre proposée par consensus, par les quatre forces politiques qui constituent le nouveau Front populaire. À Matignon, j'ai nommé, évidemment, Lucie Casté. Donc, le 14 septembre, Macron nous annonce une grande parade sur les champs Élysées avec ses gagnants. Macron va sans doute, à l'occasion de ce 14 septembre, nous annoncer une trêve de Noël, je ne sais pas, histoire de faire traîner encore un petit peu les choses. Une chose est certaine, en l'occurrence, c'est que Macron nous embarque, là, clairement, dans ce qui peut s'assimiler à une sorte de coup d'État. Mais matinée XXIe siècle, c'est nouveau. C'est comment redonner, en fait, toutes ces dorures à cette constitution de coup d'État qu'avait instituée le général de Gaulle. Macron vient de nous démontrer comment, effectivement, cette constitution pouvait être un coup d'État permanent. Ben oui. On est au-delà, comme on le dit toujours, on est au-delà des mots. C'est très difficile, en fait, de garder son sang-froid et c'est l'impuissance des faibles, en fait, qui se manifeste à chaque fois puisqu'on n'a pas de recours. Il aurait fallu, par exemple, que le Conseil constitutionnel puisse s'autosaisir pour, effectivement, dire qu'il y a la lettre de la constitution, mais il y a aussi des traditions dites républicaines. L'esprit des lois, la fameuse. Oui. Le fameux esprit des lois. Et c'est vrai que, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel, de toutes les façons, a fait le droit. Il ne se cache pas derrière des textes et les articles. Il n'est pas un perroquet qui répète les articles. à plusieurs reprises, il a établi des jurisprudences. Il s'est positionné politiquement comme instance de, on va dire, de bourgeois juristes qui essayent de faire leur boulot et de protéger à la fois le capitalisme, mais aussi un certain nombre de règles, de bienséances en termes politiques. Quand je parle du capitalisme, c'est quand il a retoqué la mesure de Hollande visant à taxer à 80% les gens qui gagnaient plus de 5 millions d'euros par an, des choses comme ça, comme il a retoqué le fait de pouvoir taxer directement les dividendes des capitalistes. Alors, il faut savoir quand, si on veut savoir de quoi on parle, le must du must quand on veut attaquer le capitalisme, c'est bien sûr toucher les dividendes de toute cette bande d'enfoirés, de parasites, de rentiers et de feignants dont on aimerait botter le cul parce qu'effectivement ils ne bossent pas la plupart du temps et ils se contentent d'avoir ce qu'on appelle des jetons en tournant de conseil d'administration en conseil d'administration pour récupérer de la thune souvent sans jamais rien faire. Donc, ce sont des coteries qui s'auto-invitent. Je t'invite dans mon conseil d'administration et toi, tu m'invites dans le tien. Ils se partagent comme ça des dividendes et donc, au-delà même d'être possesseur de capital dans une entreprise, il y a ces fameux postes, ces sièges éjectables, ces postes de circulation et pour effectivement en avoir une bonne vision, une bonne analyse, j'indique qu'il y a ce fameux livre La valeur du service public où on nous parle de la caste managériale publique-privé qui donne à voir comment ces gens-là circulent dans les conseils d'administration. Donc, taxer les dividendes, c'est justement non pas s'en prendre à l'entreprise en tant que telle dans un monde capitaliste, c'est s'en prendre à la mafia capitaliste de feignants, de rentiers, de pourriture, de corrompus qui surfent en fait sur le capitalisme pour en faire le moins possible tout en raflant le plus possible la mise. Donc, taper sur les dividendes ce n'est pas remettre en cause le capitalisme, c'est juste réguler. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit non, pas question par une loi de toucher aux dividendes des capitalistes. Donc, on voit bien que le Conseil constitutionnel quand il le veut en tant que chien de garde du capitalisme se mobilise et fait de la politique. Alors, on peut appeler ça poliment l'esprit des lois. Bon, alors, c'est de la politique. Il faut de la politique et il appelle ça du droit ou de la jurisprudence. Mais, donc là, on voit bien... C'est-à-dire que c'est quand on lui demande justement de précisément se statuer sur l'esprit des lois qu'il est absent. Oui, voilà. Et quand on lui demande plutôt du droit réel de protection qu'il est absent. Et là, on voit effectivement que face à ce coup d'État permanent, alors, sans reprendre le livre, je ne m'en suis pas de Mitterrand, un coup d'État permanent de Mitterrand contre De Gaulle qui, effectivement, est faux puisque par défision De Gaulle... Alors, le coup d'État, oui, en 1958, ça c'est clair, c'est clairement un coup d'État qui a été, je le rappelle, orchestré de main de maître par Giscard d'Estaing et Pasqua qui appartenaient tous deux au service secret lié au SAC, lié à l'extrême droite colonial, lié au capitalisme, à l'OAS, à tous ces gens-là. Donc, y compris Giscard d'Estaing et pas que Pasqua mais il y en avait bien sûr plein d'autres. Et l'histoire de cette période-là reste encore largement à écrire. Elle est très très peu écrite par les historiens ou les sociologues bizarrement comme si on avait peur de se faire assassiner par les services secrets mais en tous les cas, voilà, c'est ça le réel. Le coup d'État de 1958, ça c'est indubitable. Mais après, effectivement, le mec, il a été ratifié en 1962, il a été ratifié sans problème et puis, il me semble qu'il y a eu aussi en 1965, il y a eu une deuxième élection parce qu'il a été pris en 1958 et il me semble que c'est en 1965 que l'élection a eu lieu contre Mitterrand, sept ans après. Mais bon, bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, on se retrouve devant une hallucinante injustice et que faire ? Parce que même si les gens ont conscience de ça, que faire ? Qui saisir ? Là, en vrai, et d'ailleurs, c'est ce que Lordon disait, aujourd'hui, il n'y a pas 50. Attention, je suis très critique que par rapport à Lordon, de base, je suis assez critique avec celles et ceux qui haranguent et puis, quand il s'agit d'être dans la rue, on ne les voit pas beaucoup, hormis à côté des micros et bref, je ne suis pas sûr que Lordon se soit fait casser la gueule à l'époque des Gilets jaunes ou encore plus avant pendant Nuit Debout mais bon, bref, peu importe, les choses sont dites et on a besoin aussi de ces intellectuels de gauche radical qui verbalisent. Le seul truc, aujourd'hui, c'est soit tu bloques l'économie, soit tu ne fais rien et aujourd'hui, qui a cette capacité à bloquer l'économie par des grèves massives, c'est notamment les centrales syndicales, alors évidemment, pas la CFDT ou les autres traîtres bien connus et en l'occurrence, ils sont totalement absents. On attendait du boycott des JO, on attendait des actions un peu fortes, surtout dans un contexte où, clairement, on a été sur un moment politique important, on peut dire ce qu'on pense, on peut penser ce qu'on veut de cette initiative du nouveau Front Populaire, elle pouvait véritablement ouvrir une nouvelle séquence politique dont cette fameuse société civile représentée notamment par leur force, par les syndicats, aurait dû se saisir de ça. Ah bah non, c'est les vacances, vous comprenez, c'est compliqué, ah bah non, on ne va pas faire de grève, ça ne sert à rien, il n'y aura personne, bah oui, les gens partent en vacances, enfin bon bref. Et donc voilà, non, oui, qu'est-ce que tu veux, comment tu peux changer la donne politique aujourd'hui, c'est en bloquant massivement, mais pour bloquer massivement celles et ceux qui font l'économie aujourd'hui, et évidemment ce ne sont pas les actionnaires et les parasites dont tu as très bien dressé le portrait Patrick tout à l'heure, mais ce sont toutes celles et ceux qui 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 prennent des risques en n'allant pas en n'allant pas au boulot et ils ont besoin d'être d'être soutenus. Et ce soutien, il n'existe pas aujourd'hui. Donc non, là on va regarder tranquillement Emmanuel Macron nommé un premier ministre de droite. Alors on a beaucoup entendu parler cette dernière semaine de Xavier Bertrand. Bon, ce sera peut-être lui, ce sera peut-être un autre. En tout cas, Macron s'assoit et chie et se torche avec les résultats des élections législatives, il n'en a rien à foutre et en fait il ne se passera absolument rien. Oui, une fois de plus, c'est vrai que c'est terrible à dire, mais avec la complicité du Parti Socialiste parce que là, j'entendais la ministre de l'Agriculture des Missionnaires dire que c'était pas la droite qui... que les Français n'étaient pas à droite mais que les Français étaient plutôt à gauche. J'ai écouté ça en regardant 3 minutes BFM ou CNews parce que l'indigestion maintenant arrive tellement vite que... Alors CNews dont un bandeau a fait polémique cette semaine, excuse-moi Patrick, je te coupe parce que c'est le moment de le dire, faut-il, le bandeau c'était faut-il être raciste pour être un bon Français ? Ah ben ça, c'est un thème de concours de lycée, ça, en philosophie. Non, mais évidemment, tout le plateau, j'imagine aller dans le sens de cette affirmation qu'évidemment un bon Français était nécessairement raciste. Donc, on est juste à une semaine et demie quand ce bandeau apparaît du renouvellement par l'ARCOM de la concession de CNews pour les 10 prochaines années. Oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant et ils ne se retiennent pas du tout. Non, non, absolument rien, à foutre. C'est reparti de toutes les façons tant qu'il n'y a pas de clignotant rouge dans la rue ou de prise en charge politique de ces événements. Et donc, chacun y va de la mise à mort. On est comme sur un taureau en fin de carrière dans l'arène. Le taureau, c'est LFI. Tout le monde tire dessus. Tout le monde dit qu'il faut absolument se séparer du LFI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette ministre de l'Agriculture donne la vérité du système. C'est que ce système, en fait, c'est un peu comme le bipartisme en Angleterre, aux États-Unis ou la démocratie chrétienne en Italie qui a tenu le crachoir avec la bénédiction du Parti communiste italien dans des sortes de complicités de partis. Eh bien, ces complicités-là, d'État, se retrouvent, y compris en France, avec le Parti communiste et le Parti socialiste. Mais comme LFI est un nouveau venu qui, effectivement, est un peu, quelque part, dans l'hétérotopie, je traduis, mais en tout cas, dans un espace un peu alternatif, en tout cas, pas pour nous, mais en tout cas, par rapport au champ politique, c'est quand même quelque chose d'un peu alternatif avec des députés qui ne mâchent pas leurs mots pour analyser, décortiquer les coulisses, toutes les stratégies, effectivement, du libéralisme et des violences sociales sur lesquelles on se rejoint. Donc, du coup, c'est la bête à abattre. Et tout le monde y va, y compris dans cette ministre macroniste, en disant on peut former une grande coalition sociale-démocrate réunissant, y compris, le Parti communiste. Donc, voilà, en fait, la messe est dite. L'essentiel, les tractations de coulisses, à mon avis, sont... Alors, toi, tu parlais de l'entente des quatre, etc., qui ont été faites, mais rien n'interdit de penser à un double jeu où le Parti socialiste feint de croire que la... la... comment on appelle déjà le Front populaire subsisterait, mais que, en fait, réellement, l'objectif premier du Parti socialiste, c'est bien sûr d'en finir avec LFI pour retrouver ces marges électorales d'antan. Oui, oui, non, mais ça, c'est absolument évident. Maintenant, là, jusqu'à présent, on a des prises de paroles publiques, des cadres qui comptent chez LFI, je ne parle pas de... au Parti socialiste, je ne parle évidemment pas de Anne Hidalgo ou encore de... La meuf, elle fait 1,5 au présidentiel et elle se permet sur je ne sais plus quel plateau de Radio Nationale de dire que Lucie Castet, franchement, ce n'est pas top, quoi. Bon, Hidalgo, vas-y, il va nettoyer la scène plutôt et puis on en reparle ou encore Carole Delga avec cette immense casserole au cul qui concerne évidemment la 69 dont on ne va pas passer le lip-dub peut-être que si quand même qui date de 20 ans parce qu'il était drôle, tu te souviens ? Non. Non ? Tu ne te souviens pas de... Allez, allez... Non, tu ne te souviens pas de ça, mais on va... Ok, je vais le retrouver, on va le passer pour se marrer tout à l'heure. Ah bah oui, ça sera le moment. Mais voilà, ce sera notre moment à nous et pas celui de Léa Salamé, évidemment. Celui-là d'ailleurs. Le plus important, évidemment que ce n'est pas la question, mais c'est le moment. Voilà. C'est... Voilà. Bon, ce sera notre moment à nous, le lip-dub qui date de 20, 25 ans parce que cette autoroute à 69, c'est 25 ans de compromissions, de corruption, de marchés truqués, de tout un tas de merde. Voilà, donc je ne parle pas de Delga non plus, mais quand Olivier Faure continue de dire qu'il était hors de question de revenir sur l'accord passé à l'occasion de ses législatives sur la production, la création de ce nouveau front populaire, bon, pour l'instant, il tient la ligne. Alors lui, il tient la ligne parce que derrière, il a toute la frange réactionnaire du PS, Cazeneuve en tête, Hidalgo en faisant partie, évidemment, les Delga et autres, à savoir toute la frange de droite du Parti Socialiste qui ne rêve qu'à reprendre le contrôle de ce parti à l'automne. Et c'est si ça arrive qu'effectivement ce que tu décris, Patrick, est possible. Je pense que si Olivier Faure arrive, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'Olivier Faure est un mec de gauche radical, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, Olivier Faure, il a compris que l'avenir de la gauche y passait parce que c'est un terreau électoral. Vu le contexte, il est peut-être un peu plus malin que les autres ou peut-être un peu plus humble que les autres qui croient que la France a besoin d'être apaisée. Ce terme qui m'énerve depuis trois mois maintenant, alors qu'elle a juste envie de s'énerver et que son énervement prenne corps dans un personnel politique. Olivier Faure, il a compris ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'Olivier Faure était un radical, mais Olivier Faure, il a compris que s'il voulait exister en 2027 ou à l'élection d'après, il avait besoin d'exploiter cette vague. Et en l'occurrence, moi, ça me va. Voilà. Ça me va. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Encore une fois, je ne sais pas quand Macron, entre ses petites baignades au fort de Brégançon et ses allées en jet qui lui coûtent un prix carbone hallucinant pour aller bisouiller le nouveau médaillé va se décider à dire quel premier ministre ou quelle première ministre il a choisi. Et ce ne sera évidemment pas le choix du nouveau Front populaire. On va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Est-ce qu'il va y avoir une réaction ou pas ? Je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir de réaction. Alors, est-ce que ce sera une réaction suffisamment molle pour donner l'impression d'agir mais finalement d'accompagner ce changement radical dans la vie politique française à savoir de décréter que le président pouvait décider que le groupe majoritaire d'une élection législative et donc représentatif même à une majorité relative de l'Assemblée n'avait pas lieu de gouverner ou est-ce que ça va être plus radical que ça ? Je n'en sais rien mais pour moi les jeux sont ouverts. Alors Patrick, on a causé pendant 30 minutes, on n'a toujours pas ouvert cette émission comme on le fait d'habitude. Je trouve que ce n'est pas bien de rompre les traditions. Vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. C'est sous l'élapsus de l'actu épisode 54. Je vous rappelle que vous nous écoutez à Paris en FM sur 93.1. Vous nous écoutez sur le DAB de la même région et vous nous écoutez évidemment partout ailleurs sur Internet. C'est causecommune.fm. On vous encourage évidemment à installer notre application sur vos téléphones, vos téléphones intelligents, comme ça qu'on dit, qu'ils soient chez Apple ou chez Google. Notre appli est présente sur les deux magasins d'applications. Cette émission est interactive. N'hésitez pas à intervenir. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Et le chat, évidemment, est ouvert. D'ailleurs, il y a Giraco qui nous demande, Patrick, de mettre à jour nos podcasts. Effectivement, tous nos podcasts ne sont pas sur le site de la radio et sur l'application. on va s'y atteler pendant cet été promis. Il doit en manquer aujourd'hui une petite dizaine. Donc, le chat de la radio, causecommune.fm, bouton chat. On est sur le channel sous les lapsus de l'actu. On va s'écouter un petit titre. Ça s'appelle Différence et c'est un titre de punk rock et c'est vu par Ben qui nous le propose. On se retrouve dans trois petites minutes et on rentre véritablement dans le vif du sujet de cette émission. C'est bon pour toi, Patrick ? Oui, c'est bon. On a les obus derrière. C'est parti. Trop, c'est trop pour un seul homme Trop d'égo sur mes épaules Mais trop d'injustice me signe à l'ambassadeur immunisé diplomatique Trop prolétaire pour défendre ton petit monde qui veut juste sauver son motaire Trop d'escroc à sermenter à tout le monde ni mes bibliers ou l'échafaud et je suis trop usé pour entrer en guerre des nerfs alors que j'ai rien demandé Trop Trop Et moi, je reste comme je suis et je ne changerai d'œil autant J'avance avec ce qui me sourit En évitant les trouveurs Je suis Je suis La différence Je suis La tolérance Je suis aussi La providence Je suis Et je suivrai De tout mon cœur Avec espoir Ceux qui veulent écrire L'histoire Avec une encre rouge et noix D'ici A toi, le Président Absorbez par ton endurie Et tes putains Besoins d'argent Et je dis-toi Le corrompu A qui on ne dira jamais rien Tellement tu allais J'ai des culs Trop Trop Je suis Je suis La différence Je suis La tolérance Je suis Aussi La providence Je suis Et je suivrai De tout mon cœur Avec espoir Ceux qui veulent Et qui veulent L'histoire Avec une encre rouge et noix Nous aurons évidemment La planification écologique Qui va structurer L'agenda de rentrée Nous aurons La question de l'immigration Qui va structurer Nos travaux de rentier De rentrée Qui va structurer Nos travaux de rentier De rentrée Qui va structurer Nos travaux de rentier Et là aussi Nous avons continué D'avancer A marche forcée A marche forcée Causes communes .fm Causes communes .fm Causes communes Sur l'AFM C'est 93.1 Et sur le DAB De Paris Et sa région Sous les lapsus De l'actu Épisode 54 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 C'est le chat Évidemment Causes communes .fm Bouton chat C'est à toi Patrick Est-ce qu'on garde le silence Pendant une heure et demie Pour protester contre Macron ? On pourrait faire ça Mais du coup Le problème C'est que si on garde le silence En FM Il y a une musique d'ascenseur A la place Donc du coup le message Est un peu Bah en fait Une musique de secours Et en fait C'est Voilà C'est pas Donc le silence Ne sera pas respecté Pendant une heure et demie Ouais et pourtant Ouais et pourtant Oui non Pour en finir avec Ca parce que c'est vrai Que c'est On est dans On passe notre temps En fait A essayer de De trouver les indicateurs Qui sont pourtant aveuglants De ce qui n'est pas Une démocratie Ce qui bien sûr Ne ressemble pas A un état totalitaire Ca on le sait bien Mais qui n'est pas Une démocratie On le voit aussi Avec Les arrestations arbitraires Les violences Les fausses statistiques Notamment Celle de Darmanin Sur l'antisémitisme Sur lesquels on va revenir Et sur le refus De Par exemple De nommer cette Lucie Castet D'imaginer Qu'un Xavier Bertrand Puisse venir Alors que Voilà La majorité relative Tu as parfaitement évoqué C'est de l'asphyxie C'est en fait On a quelque chose Qui est extrêmement grave Et qui Et qui De tous les indications Qu'on avait avancé Alors bien sûr On pourrait tout à fait dire Que rien n'est plus grave Que de tuer un citoyen Que d'avoir 50 éborgnés Dans les manifestations Que maintenant Les gens ont peur D'aller manifester Qu'il y a Des arrestations Arbitraires Systématiques Dès qu'on Proteste contre Israël Et Et donc On voit bien Que ce gouvernement Est dans le mensonge Le plus absolu Et Et c'est là Je pense Effectivement Où on est On est là Sans doute Je trouve que c'est Un des indicateurs Qui est assez intéressant Je n'ai plus Sous les yeux Un livre Qui avait été écrit Par un historien Juif Qui s'appelait ITT Un truc comme ça Sur la machine de guerre nazie Qui montrait Comment tout le vocabulaire En fait Est dénaturé Ce qui est En propre De ce qu'on appelle Un état moderne Un état De la légalité Donc légale Et rationnelle Où quand on fait un pont On a besoin de mathématiques Quand on enseigne aux enfants On a besoin de leur donner L'histoire géo L'écriture On est dans des formes De rationalité Et là On est dans du mensonge On est dans de la falsification permanente On est dans la dénaturation Du réel Et je pense Que ce qui nous fait sortir Véritablement De la démocratie C'est ça Et alors Je vais faire un parallèle Avec quelque chose Qui a priori Est absolument dingue Mais qui Peut-être Va remuer les mémoires Je ne sais pas si tu te souviens De ces meurtres De ces milliers de meurtres De femmes au Mexique Entre les années 90 Et le début des années 2000 Absolument Dans une des plus grandes villes du Mexique Ciudad Juárez Et on estime que Grosso modo Minimum Minimum 2500 femmes Auraient été torturées Violées Et leur corps Bien sûr Disparu Donc on a une machine Et en fait Au-delà de l'horreur absolue De ces femmes Qui étaient Rabattues par des fausses annonces Pour être ouvrières Dans des usines Qui la plupart du temps Était Donc aussi Appartenait à des groupes Internationales Et bien C'est Le mensonge systématique De l'État mexicain Les falsifications Des procureurs Les dénaturations Des propos Par les policiers Qui disaient Que c'était Des familles De drogués Que c'était Essentiellement Des Les filles En fait Essentiellement Avait été victimes D'abus sexuels Finalement Familiaux Que c'était Alors bon Bref Que c'était la mafia Tout simplement Qui contrôle la police La police La police La police Qui est mafieuse L'État mexicain Qui est mafieux Etc Et ce qui est aussi Largement le cas du Brésil Et de plein d'autres états Dont le Honduras Qui explique Des fortes migrations Désespérées Comme ces hordes De palestiniens Qui fuient Les zones de combat Qui errent Etc On a ça Dans plein de pays du monde En Afrique En Amérique du Sud On a ces hordes De gens désespérés Qui fuient les violences extrêmes Et bien Quand la France commence Avec Darmanin Avec la clique Parce qu'ils ne méritent même pas Qu'on les appelle Par leur nom Et qu'on les appelle Hommes politiques Ce sont des cliques C'est une clique de mafieux Parce que justement Ils sont dans le mensonge Ils sont dans le rapte D'un vote Il n'y a rien de plus grave Puisqu'on a que ça En démocratie On dit bien Le vote Puis après T'as quoi C'est le mandat représentatif Et les gens décident à ta place Et on sait bien Que tous les gens Qui veulent se dire de gauche N'aiment pas trop Le mandat représentatif Donc la seule chose Qui nous reste Dans ce mandat représentatif C'est le vote Après Tu fermes ta gueule Selon l'expression Élection piège à con Parce qu'effectivement Voilà c'est la seule La seule arme Entre guillemets Qui à un moment donné Permet une sorte de Mise en flottaison De la classe politique Et que les hommes politiques Sortant Se chient un peu dessus Et bien là Là on est vraiment Dans du rapte Et c'est pour ça Que je fais la comparaison C'est parce que Tout l'appareil juridique D'un état totalitaire Comme est le Mexique Aujourd'hui Ou l'Honduras Et en partie La plupart des pays du monde Et bien Sont systématiquement Dans La falsification Des mots On sait plus Qui est qui On t'appelle N'importe comment On va te dire Les maires vont descendre Dans la rue Et on va dire Oui non mais vous êtes Que des familles De drogués Ou même On va te retourner Le truc en disant Mais c'est toi la mafia C'est toi les bandits Et en fait Vous inventez Vous accusez faussement La police Ou vous accusez faussement Telle ou telle entreprise Etc Donc Bien sûr Il n'y a pas de droit Comme il n'y a pas de droit Dans la plupart des états maghrébins Comme il n'y a pas de droit En Asie La plupart du temps Et bien C'est ça C'est ce glissement là Que l'on a en ce moment Avec Macron Et c'est pour ça Que c'est d'un danger absolu Parce que Cet esprit des lois Dont tu parles Ou cette tradition En fait C'est quelque chose D'absolument fondamental C'est quelque chose Qui fait partie De ce qu'on appelle Une culture politique Une culture démocratique Au delà Du texte De la loi Parce que Le texte de la loi C'est facile Hitler est élu Avec une majorité relative Et ça C'est le texte de la loi C'est le texte formel Il est élu Et Hindenburg Le nomme Chancelier C'est-à-dire Premier ministre C'est le texte de la loi Mais non Derrière Le mec Il va systématiquement Tout foutre en l'air Et faire un état totalitaire Donc Le droit en tant que tel Dans sa lettre formelle Ne suffit jamais C'est bien la culture politique Qui est derrière Et là On vient de nous dire Que en fait Quelque part Ces hommes-là Ce sont des criminels Ce sont des criminels Voilà Tout simplement Il n'y a pas d'autre Et donc il y a un article Dans la constitution Je ne sais plus lequel Qui parle de forfaiture Et qui parle de crime D'état Et qui fait que Ces hommes politiques-là Devraient être traînés Devant la cour De justice de l'état Alors je ne sais plus Comment elle s'appelle Dans la constitution Mais en tous les cas La cour de justice de la république La cour de justice de la république Voilà Il n'y a pas d'autre Destin politique Aujourd'hui Il n'y a plus Aucune légitimité A cette clique Qui voilà Et ça je pense Que c'était C'était important Il me semble Non mais c'est C'est super intéressant Mais effectivement Quand j'évoquais tout à l'heure Et après Parce qu'en fait C'est ça Là on sent bien Qu'on est Qu'on est Qu'on est aux limites De Est-ce qu'on peut considérer En fait Je finis ma phrase Sans la finir Mais j'en reprends une autre Est-ce qu'on peut Pas juste se dire Aujourd'hui Que peut-être Il y a Un an Ou deux Ce serait passé Peut-être Est-ce qu'on peut se dire Aujourd'hui Que 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 ça ne va pas passer En fait Et c'est pour ça Je disais tout à l'heure Voilà Macron Va faire Il va aller au bout Lui De De sa négation Du résultat De ses élections Il va aller au bout Évidemment De Sa perception Autocrate De De cette constitution Qu'il ne viole jamais En fait Les textes Existent Je veux dire Quand il fait Des 49-3 Quand il fait Des 47-1 Pour Pour imposer Ses lois Alors que Lui-même Du coup Ironie du sort Était Dès 2022 En Majorité Relative Et ça n'a posé De problème à personne Qu'il nomme Elisabeth Borne Par exemple Première ministre Bref Donc En fait Jamais Il ne va À l'encontre De ce qui lui est Permis Le truc C'est qu'il pousse Au bout De ce qui lui est Permis Par cette constitution Pour lui Révéler Son Son visage Fondamentalement Alors pas le sien Celui de la constitution Fondamentalement Contre Les peuples Si On a envie Que cette constitution Soit Contre Contre les peuples Ma question C'est juste Mais peut-être Que je suis encore Un petit peu Naïf Alors Oui Aujourd'hui Dans une Démocratie Fonctionnelle Comment ça se passe T'as des Voilà T'as des citoyens Alors ils votent Ok Tu as très bien évoqué Ce que pouvait représenter Le vote Patrick Et puis T'as 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 les tiers Les milieux intermédiaires Qui sont censés Faire le lien Faire pression Quand il y a besoin Etc On parle Éventuellement Et évidemment ici Des Des syndicats Donc là on voit Les syndicats Se sont pas Se sont pas révélés Alors que Voilà Depuis C'était quand Le deuxième tour Des élections Législatives Je sais même plus Début juillet Ouais c'était le 30 juillet Non Ou 31 juillet Bref je sais pas Effectivement On aurait pu s'attendre A ce que Les réactions Les injonctions A ce que Macron Revienne Dans Dans l'esprit De la loi Soit un peu plus Un peu plus virulente Bon manifestement C'est pas le cas Alors après Il y a ces putains De JO Voilà ok On t'explique Qu'il faut être heureux Que c'est la communion Tout ça Ok très bien Ça a l'air Plus ou moins de marcher En même temps Qu'est-ce qui marche Réellement Entre ce qu'on te montre A la télé Ce dont on te parle Absolument toute la journée France Info Par exemple Qui est la première radio D'information En France De 10h30 A minuit 30 Ne parle que Des Jeux Olympiques C'est quand même Hallucinant Donc il se passe Absolument rien d'autre Dans le monde Israël ne vient pas De bombarder Il y a quelques heures Une école Faisant encore 100 victimes Civiles La rapporteuse De l'ONU N'a pas déclaré Il y a 4 heures Que Israël Commettait Un génocide Sur le peuple Palestinien Non Est-ce que Alexis Lebrun Ce génie du ping-pong Va obtenir La médaille d'or Donc voilà On est dans cette séquence Très bien Mais ça c'est Dans la séquence globale Comment Comment réagissent Véritablement Les gens Les citoyens A A A A cet affront Parce que là On va très loin C'est la première fois En réalité Alors on sait tous Qu'on 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 participe A un jeu de dupe Quand on Participe A des A des élections Mais pour autant On nous donnait le change C'est à dire Quand il y avait Cohabitation Il y avait vraiment Cohabitation Voilà On peut se faire plaisir On peut se dire Ah bah oui quand même Après les socialistes On fait de la merde Dommage Mais Et on peut On peut les fustiger Pour Pour ça évidemment Pour le peuple de gauche En tout cas Mais là On est allé plus loin Là non en fait Vous avez voté Non seulement On vous donne même pas Le petit change Qui va vous permettre De tenir encore Deux trois ans Non Là on dit En fait Là ce que vous avez voté En fait on s'en fout Et on va faire autre chose En sachant Comme Darmanin l'a dit Comme Macron l'avait dit Si le RN avait 190 députés Aujourd'hui On aurait Bardella Premier ministre C'est évident Non non mais c'est C'est absolument évident Donc Donc voilà Voilà Ce niveau là De foutage de gueule Qui est quand même Important Je pense qu'il faut pas Faut pas absolument se dire Aujourd'hui Les gens sont perméables A tout ce qu'on leur raconte A cette A cette A cette pornographie Autour des Autour des JO Là A laquelle on assiste Depuis La cérémonie d'ouverture Mais évidemment Depuis Depuis Quelques mois Auparavant Avec Cette Cette clôture Cette fermeture De Paris Enfin voilà Je Je sais pas Donc peut-être Que ça va passer Peut-être que ça va pas passer Mais si ça passe Du coup Ça peut aller très loin Pour la suite Et du coup C'est pas très bon pour nous Mais en tout cas Oui voilà On est au carrefour À la croisée des chemins Mais du coup Si ça passe pas Quelles sont Effectivement En fait c'est ça Qui m'a fait réagir Quand tu parlais De la cour de justice De la république Quels sont Les véritables Donc voilà Donc c'est soit L'insurrection Clairement Mais insurrection Institutionnalisée Au travers des syndicats Moi je pense Que effectivement Le pays peut Économiquement Être bloqué En 15 jours En réalité Et est-ce que ça suffirait Pas en fait À ce que À ce qu'on bascule Dans un autre Moment politique Après il y a évidemment L'insurrection Non maîtrisée Donc on ne peut pas Évidemment La souhaiter Mais là je pense Qu'on est À un tel niveau D'aliénation Et d'endormissement Qu'évidemment Elle n'est pas Elle n'est pas envisageable Ou possible Simplement Rationnellement Après il y a quoi Il y a Il y a la destitution Est-ce que Macron Peut être destitué Est-ce que l'article 68 Peut être activé Par les députés Alors attention Il faut les deux chambres Il faut deux tiers Des sénateurs Le truc N'adviendra jamais En fait Sauf si Toutes et toutes Comprennent que Là c'est soit C'est soit quelque chose De terrible En 2027 Et peut-être encore pire En 2032 Soit Soit on passe tout de suite À autre chose Et on essaie de construire Les dix prochaines années Un peu mieux En fait Ce que tu dis là Sur la destitution Par les deux tiers De l'Assemblée En fait On sait bien Que le RN En négociation Avec la droite classique Ne le fera jamais Donc Sur cette majorité là Effectivement Ça sera fermé Ils n'iront jamais Vers la destitution Et donc Quoique Ils ont tout intérêt Le RN À aller vers la destitution En fait Non parce que Parce qu'en fait Si tu veux Je pense que Comme toujours La notion de chien de garde Ou d'homme de paille C'est que derrière Les élites politiques Il y a les banques Il y a les entreprises Et les bourgeois Des différents Grandes Des 440 Les LVMH Tous ces gens là En fait Se parlent Aux responsables politiques Comme on l'a vu De manière caricaturale Incroyable Cette audience Avec l'audience L'audition Avec l'audition C'était clair Maintenant Les patrons s'affichent L'audition L'audition des candidats Au MEDEF Et bien oui Et bien donc Du coup Le MEDEF Veut un néolibéralisme Mou Pour pouvoir Contrôler L'embauche facile Des gens Sur 2-3 métiers Pourris Et des emplois précaires Etc Ne veut pas de vagues Politiques Veut que ça glisse Veut que l'exploitation Fonctionne bien Donc A partir du moment Où il y aurait Une attaque politique Sur le système Effectivement Je pense que Ces gens là interviennent Ils interviennent de mille façons Pour dire Oh là oh là On se calme Pas trop de vagues Qui risquerait Par l'effet même Du scandale C'est à dire Par l'effet même De l'emballement Du système politique En lui-même Dans son autonomie relative Du système politique Et avec les médias Qui relaissent ça Vont produire Des conscientisations Chez les gens Et donc Pour continuer A ce que les gens Soient aliénés Il vaut mieux Coupler Les JO Avec Par exemple Si je prends un exemple Tout simple On couple les JO Avec d'un côté La sous-merde Ulysse Gosset Qui va nous dire Que l'Iran Donc aujourd'hui Est une menace Que tous les français Doivent quitter l'Iran Je reprends ces termes En raison D'un risque Donc d'escalade A gravé En reprenant le quai d'Orsay Et donc en disant Que finalement L'Iran égale français menacés Et donc Iran égale Hamas Et donc forcément On fait la transition De la transitivité Dans le syllogisme Donc forcément Les français sont menacés Par le Hamas Et donc On élargit Tout ça Avec De l'autre côté Israël Je cite BFM La peur d'un vendredi De représailles Où on voyait Des israéliens Civils Faisant les morts Avec la sécurité civile Intervenant On ne voit pas Netanyahou Ou les fascistes Totalitaires de Sahal En premier plan Par rapport à ce qu'ils font On voit juste Des pauvres victimes Israéliennes Allongées Parce que le méchant État iranien Ce qu'il Pour moi De toute façon Ce qu'il est Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Je pense que C'était parfaitement stratégique Pour l'État Israélien Netanyahou Et tous les fascistes Qui dirigent ce pays Depuis Au moins Depuis au moins Une cinquantaine d'années Et donc Du coup Le Hamas C'est parfait Puisque derrière Il y a l'Iran Donc forcément C'était la stratégie Voilà On met l'épouvantail On produit Contre l'autorité Palestinienne Un truc Facho Religieux Plus plus Fondamentaliste Et machin Soutenu par l'Iran Mais c'est parfait Parfait Les français Vont pouvoir vomir À souhait En disant Ah c'est l'Iran Le Hamas C'est l'Iran Donc forcément Les palestiniens Ce sont tous des extrémistes Donc les médias Nous produisent Les JO d'un côté Avec ces phrases Du type La France A déjà Une grande renommée Internationale Assumer Il faut assumer Un statut de grandeur Tout ça C'était pendant les JO Rester toujours Dans la bulle des JO La magie des Jeux Olympiques Mais avec toujours Ces grands mots La France Mais aussi La France menacée Par l'Iran La France menacée Les pauvres sortissants Et donc Tout cette bougie Finalement Tout cette bougie De merde D'idéologie dominante Fait que Les banques Et les capitalistes Sont contents Parce que Tout ça fait D'un côté Un épouvantail Qui nous fait peur La menace de guerre Ces fanatiques Du Yémen Avec les outils Avec les bateaux Attaqués Avec tous ces fous Qui voudraient lancer Des requêtes Sur ce pauvre État Israélien Regardez Ils sont là En train de se préparer Comme ils peuvent Mais voilà Et puis Et puis Bien sûr Pour finir La cerise sur le gâteau La clique Avec Darmanin La clique Qui rend hommage Aux victimes De l'attentat De la rue des Rosiers En 1982 Parce qu'ils n'ont rien A se mettre sous la dent Donc ils vont nous chercher Un crime horrible Perpétré Contre des juifs En France En 1982 Pour nous Mettre en avant Le rapport Complètement faux Sur les actes Antisémites En France Qui sont bien sûr Aussi mensongers Et pourris Et nauséabonds Que effectivement Les arrestations arbitraires Pour terrorisme De tous les militants Qui dénoncent Le fascisme israélien Sur les palestiniens Donc Que peut-on croire De statistiques Quand on sait Que cet État français Et c'est encore pire En Allemagne Avec leur culpabilité Du génocide Ils vont très loin Oui Et donc on a ça Et donc du coup On a une fois de plus On nous sort Des statistiques À la con Pour faire cet écran De fumée Pour dire Les pauvres juifs Les pauvres juifs Les pauvres juifs Et pendant ce temps-là L'effet de halo D'amalgame Se fait Juif égal Israël Donc les pauvres juifs Donc les pauvres juifs Le pauvres états israéliens Puis de l'autre côté Le Hamas Avec le méchant Iran Et toute cette sauce Cette bouillie Fonctionne Et répétée À longueur de médias Tout le temps Tout le temps Avec Les actes antisémites Les actes antisémites Et comme On le disait Un petit peu Avant l'émission de radio Tout ça est conforté aussi Par le CRIF Qui a Tu me disais Plus de dépôt De 600 plaintes Alors c'est pas le CRIF C'est je sais plus quelle ONG ou association israélienne Mais qui Oui en date de Fin juin Avaient été à l'origine De pas moins De 600 procédures Pour Apologie du terrorisme Ou Antisémitisme Voilà On en avait déjà Parlé dans l'émission Non juste Par rapport à A cette publication Des chiffres du Ministère de l'Intérieur Qui ont permis Hier à Gérald Darmanin Ministre démissionnaire De l'Intérieur D'avoir Lui aussi Son moment Et évidemment Des relais Importants Dans la presse Où Il évoquait Une recrudescence Des actes Antisémites Il en totaliserait Quasiment 900 Sur 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 la dernière année Le Parisien Ce matin Ou hier Je ne sais plus Illustrait Son papier Autour De 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 ces chiffres Des fameuses Étoiles de David Dont on sait Qu'elles avaient été Faites Pendant La nuit La nuit Par De 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 Moldaves Achetées Par Achetées Par Les Russes Dans une opération De De déstabilisation De De la France Donc C'est assez rigolo Que Pour Illustrer Cette recrudescence Des actes Antisémites Le Parisien N'est rien d'autre Qu'une photo D'un fait Dont on sait Qu'il n'était pas Un acte Antisémite Mais ça va un petit peu Dans le sens de ce que tu disais Patrick Quand Pour Illustrer encore une fois Ces chiffres On est obligé d'aller chercher L'attentat De La rue des Rosiers En 1982 Voilà Alors Du coup C'est vrai que Dans Dans cet Univer là Pendant Que cette bouillie Effectivement Fasse un écran de fumée Au dessus de nos têtes Et Et forme Une sorte de De canopée idéologique Qui Interdisent aussi De 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 J'aime bien L'idée De La canopée Idéologique Ouais C'est mignon Ça fait un peu Écolo Non Non J'aime bien Non J'aime bien Parce qu'en fait Du coup La canopée Elle a une Elle a des Elle a une nature Assez particulière Qui laisse filtrer Des trucs en plus Donc je trouve ça Très sympa Ouais Ouais On va la garder J'aime beaucoup Canopée Idéologique Validé Validé On va rentrer Dans les jeux Puisque le problème En fait C'est pas le sport En tant que tel Parce que moi Quand je vois Les athlètes Notamment Ces pauvres D'ailleurs Quand je compare Quand je vois Moi avec mes yeux Les athlètes Éthiopiens Pauvres Sous-prolétaires Qui s'entraînent Dans le désert Pour nous gagner Du 800 mètres Du 1500 mètres Du 5000 mètres Du 8000 mètres Du 10 000 mètres Ou du marathon Moi Je Voilà Et puis Et qu'après Tous ces gens-là Se congratulent Les blancs Les blancs Les noirs Quel que soit C'est très beau C'est très beau Il n'y a rien à dire Les athlètes Ne sont pas mis en cause Par contre Effectivement C'est toutes ces récupérations-là Capitalistes Ou fascistes A commencer par Quel lien entre des sports Qui donne à voir Des athlètes En tout cas Moi quand je regarde Je regarde n'importe quel athlète Et je peux pleurer Aussi bien pour un athlète Éthiopien Que pour un athlète Le Pakistanais Qui a gagné Le Javelot Ou pour les Belges Qui ont foutu une raclée Aux Français Par exemple Ou les Espagnols Qui ont battu La France Notamment avec les hommes Mais aussi avec les femmes On t'aime bien Quand la France est battue Quand même Alors Ouais mais parce que là C'était l'exemple Mais même à la limite Quand elle gagne Mais quel est le lien Entre le sport Et le nationalisme Mais il n'y en a pas en fait Et c'est ça Qui fait gerber En fait C'est que Les cons qui ont leur joue Avec le drapeau Bleu blanc rouge Et qui sont là Dans le camp France Parce qu'en plus Il y a un camp France Dans les JO Et ils sont là En train de sauter Tous ensemble Oui les Français Avec leurs médailles Oui la France A encore des médailles en plus Et quel nombre de médailles Par rapport aux Chinois Et quel nombre de médailles Par rapport Mais on ne fait rien d'autre Que de produire Un nationalisme Revenchard Aigri Agressif De détestation Oui mais c'est précisément Ce qui est mis Ce qui est instrumentalisé Là c'est ce qu'on essaie Parce qu'en fait On imagine Qu'on a besoin De cette pseudo Communion Nationaliste Enfin aux accents nationalistes Pour faire passer Tout un tas de pilules De merde Et c'est ça Qu'en fait Cet amalgame là Est rentré parfaitement Dans la tête des gens Qui associent Automatiquement La performance D'un sportif Alors que Quand on regarde un match C'est la beauté du match Qui devrait primer Si effectivement Techniquement Les Chinois Pongistes Sont bien meilleurs Que les Français Applaudissons Et c'est le cas Les pongistes chinois Ou si effectivement Teddy Riner A écrasé Le japonais Bravo Teddy Riner Ouais mais tu vois Par exemple Non mais regarde Par exemple Teddy Riner A l'occasion De l'une De ses Je sais pas combien De médailles d'or En direct Sur France 2 Commence à A déployer Un drapeau De la Guadeloupe C'est coupé Automatiquement quoi Ouais 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 Et oui Et c'est Et sur les réseaux sociaux On a des 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 petites vidéos Alors qu'on les a pas Récupérées là Pour aujourd'hui Mais des petites vidéos Qui sont à mourir de rire Où tu vois Des antillais Qui montrent une photo Des judokas Tous noirs Derrière lui Et qui disent Alors là Qu'est-ce que tu dis Toi le petit blanc là Qu'est-ce que tu dis Le petit blanc là L'équipe de judo Elle est quoi Elle est noire Ah oui noire Et qu'est-ce que tu nous disais là Par rapport à tout ce qui est en train de monter Alors je parle même pas Des actualités sur la Grande-Bretagne Avec les trois gamines Qui ont été tuées Incroyable Et les sortes d'assauts racistes Qui sont en train d'écumer Dans les villes anglaises Oui avec Avec un mec Qui Qui est connu comme Comme le loup blanc là Se nationaliser Alors qui Orchestrait et organisait Ses émeutes Depuis Depuis son hôtel Je ne sais où En train de siroter Des cocktails Le mec étant Un sioniste revendiqué Et 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 Financé par Par Israël en fait On n'en finit pas Et là Ce n'est pas du tout Du complotisme C'est C'est la réalité C'est documenté Le mec Et juste Voilà Donc après Ce qui peut être du complotisme C'est d'imaginer Quel est Quel est Quel est l'intérêt Pour Pour Israël D'attiser Les haines Anti-musulmanes Bon J'en vois pas Personnellement Mais Mais voilà Oui Voilà En tout cas On a On a tellement Dans Les vidéos Enfin les bandes Sons qu'on a Des choses Hallucinantes Hallucinantes Sur ce que fait Tsaal Ce que fait Israël Moi je ne peux pas Ne pas Je ne peux pas Ne pas me remémorer Ce passage Où le Le président Ça me fait rire D'ailleurs le mot Président Le Le petit étudiant Qui passe pour un président Des étudiants juifs de France Qui était devant Sciences Po Et qui était en bas Et les étudiants occupaient Sciences Po Avant d'être délogés Et il faisait nuit Et le type Ce pseudo président Qui clamait Mais L'armée L'armée De Tsaal Ne peut pas Ne peut pas Faire ça Puisque par définition Elle est démocratique Puisqu'elle est dans un état démocratique Et donc le lendemain Je le chope à la Sorbonne Sur la place de la Sorbonne Et on fait l'interview Et je lui dis Mais comment vous pouvez dire Qu'une armée est démocratique Déjà pas en soi Puisque Une armée Elle n'a pas vocation À être démocratique Elle a vocation À faire la guerre Par définition Donc C'est déjà un oxymore Mais en plus Pourquoi vous voulez Alors moi j'ai jamais dit ça Ici vous l'avez dit La veille Vous l'avez dit Devant les étudiants de Sciences Po Bon peut-être Je sais pas Donc déjà le mec Pauvre con quoi T'as même pas capable De te souvenir De ce que tu racontes Comme merde Et en plus Après il nous dit De toute façon C'est un état démocratique Etc Etc Et donc Quand on voit Tout ce que l'on a Nous Aujourd'hui Comme information Et On sait aussi Comment tous ceux Qui parmi Les rares israéliens En Israël Avoir essayé De faire quelque chose Comme Ilan Papé Que l'on a Et qui a été viré De l'université A Tel Aviv Qui a été mis au banc Et combien d'autres Courageux chercheurs Ou journalistes Israéliens Qui ont été mis en banc Je parle même pas De tous les journalistes Palestiniens Qui ont été systématiquement Tués par les snipers De Tzal En fait On a Une machine Hallucinante Qui Aujourd'hui Tu le rappelais Non seulement avec les JO Mais avec les occupations Du sens De Darmanin Avec la diabolisation Avec l'Iran Avec bien sûr La diabolisation Du 7 octobre Qui nous produit Un dualisme Qui nous pousse Nous Vers un autre monde De sens Ou même On en parlait Il y a encore Quelques semaines Un mec comme Corcuve Qui prétendait D'être extrême gauche Et bien Dès que je le bombardais De questionnements Sur le génocide En perdant un temps fou A collecter Tous les indicateurs Recensés Depuis des mois Sur ce qui se passe Comme mise à mort De génocide social De génocide physique De génocide de tous les côtés Etc Le nid Nique totalement En public Et en plus Veut écrire des articles Comme quoi Mélenchon serait antisémite Donc on a On a Ces caricatures Cette pente fasciste Des juifs En France Je parle même pas Des israéliens En Israël Parce qu'on avait cité L'historien Effectivement israélien Il y a quelques temps Qui nous disait Qu'effectivement L'État d'Israël Était déjà peu démocratique Mais alors là En ce moment C'est presque être un héros Que d'avoir Une pensée critique Sur Israël Et bien voilà Il n'y a Il n'y a pas de relais On n'a pas de relais Aujourd'hui Et c'est ça Qui me semble Le plus Encore une fois D'un côté On a le mensonge Dont on a parlé La falsification Et de l'autre côté On a le silence C'est-à-dire Et je pense que ça aussi C'est quelque chose Qui est absolument sidérant De voir comment Dans les espaces démocratiques On a certes Des mouvements D'étudiants De profs De syndicalistes Mais on n'a pas De cognitif On n'a pas De pensée Rationnelle On a des juristes Qui essayent de Catégoriser De dire si c'est bien ça On a la Cour pénale internationale Qui essaye de poser des choses En disant Voilà On a bien des critères Et là en ce moment C'est bien les critères du génocide Qui opèrent Mais on n'a pas Sinon de la part De tout un ensemble Alors peut-être Alors peut-être bien sûr Il y a des émissions De Mediapart Qui invitent Un certain nombre d'historiens De chercheurs De toutes sortes Oui mais tout ça Passe dans le trait En fait Mais c'est C'est infinitésimal Ça devrait être systématique Ça doit être relayé Par toutes les facs Ça devrait être Voilà Quelque chose qui Et bien Malgré Mediapart Blast Et quelques courageux journalistes Et de très très rares universitaires Dont cet historien Je ne me souviens plus de son nom Que l'on a longuement On a longuement cité son texte Voilà Qui est paru d'abord Dans une revue israélienne Et qui effectivement Est un Voilà Un texte On va dire carré Sur un certain nombre d'indicateurs Voilà Et aujourd'hui C'est ce qu'on a On a On a un point hallucinant Cette déformation Alors parmi les coulisses Puisqu'on est sur ces Ces JO Qui nous Qui nous mélangent Effectivement La beauté du sport La beauté des rencontres internationales Qui effectivement À ce niveau là Il n'y a rien à dire Participe effectivement D'une humanité Qui se rencontre Et il n'y a pas beaucoup d'occasion Où toute l'humanité Peut se rencontrer Mais de l'autre côté Parmi les instrumentalisations Bien sûr Il y a Le politique Avec les grandeurs nationales Qui hélas Renourrissent De manière malsaine Les nationalismes Mais on a aussi Le capitalisme Et là On a une petite bande son Qui est sympa Sur le rôle de Coca-Cola Dans les JO Ah merde Alors je Elle est où celle-là ? Attends Tu n'en as pas une autre Avant je ne sais pas Il y a aussi celle d'Emeric Caron Qui nous dit Que les JO Ne peuvent pas être neutres Ah oui Alors Emeric Caron Ça oui Et ça c'était la semaine Absolument Oui je l'ai On écoute Emeric Caron Et après on va s'écouter Coca-Cola Emeric Caron Qu'est-ce que vous répondez Au chef de l'État ? D'abord qu'il ment On fait de la politique Avec les JO C'est pour ça Qu'il y a parfois Des boycotts de pays C'est pour ça Que l'Afrique du Sud A été boycottée Pendant près de trois décennies Parce qu'il y avait Une politique d'apartheid Là-bas Et les JO ont servi A dénoncer cela On fait de la politique Lorsqu'on décide Que les Russes Et les Biélorusses Les athlètes Viendront mais sous bannière neutre Tu n'auras pas leur hymne Qui sera joué En cas de victoire On fait de la politique Ça a toujours été comme ça Et d'ailleurs Dans la charte olympique Il y a un certain nombre De choses qui appellent Justement à promouvoir Des valeurs pacifiques Donc la paix Est liée à la question Du sport Dans ce que représentent Les JO Donc déjà Il y a un postulat De la part d'Emmanuel Macron Qui est faux Ensuite Faire comme s'il ne se passait rien Aujourd'hui A Gaza Et en Cisjordanie aussi Comme l'a rappelé hier La Cour internationale de justice Est absolument scandaleux Pour un pays Comme le nôtre Qui se prétend La patrie Des droits de l'homme Est-ce que vous Vous pouvez me dire Ce qui se passe En ce moment à Gaza Qu'est-ce qui se passe En ce moment à Gaza Bien sûr On le voit Sur les images Même si je n'ai pas eu Le sentiment Je n'ai pas vu Beaucoup d'images Sur votre antenne Aujourd'hui Ni hier Ni avant-hier Ni avant-avant-hier Vous n'avez pas le sentiment Que des gens N'en parlaient pas beaucoup Mais qu'on n'en parle plus du tout En quinze jours Il y a neuf écoles Qui ont été visées À Gaza Neuf écoles Dans lesquelles Il y avait des réfugiés Des gens à qui on a demandé Cinq ou six fois Depuis neuf mois De bouger 90% de la population De Gaza Qui comprend Plus de deux millions De personnes A été déplacée Le nombre de victimes Aujourd'hui Vous le connaissez Vous pouvez nous le rappeler Plusieurs dizaines De milliers De victimes Absolument Ça c'est vraiment La projection à minima C'est-à-dire 50 000 morts Et disparus Ça c'est le bilan officiel Mais en réalité Les gens qui travaillent vraiment Sur le sujet spécialiste Notamment les humanitaires Nous disent que le bilan Est sans doute Trois fois plus élevé Des centaines de milliers De blessés Des enfants Et d'ailleurs Il n'a pas été démenti Par une étude récente Qui établissait Si on veut faire Un travail scientifique sérieux Et qu'on considère Tous les impacts De la politique actuelle israélienne Sur les territoires de Gaza A 180 000 morts En réalité Famine inclue Etc Le truc Donc Caron Là il était sur La neutralité politique Des JO Puisque Tu sais On a dit justement Pour Initier Cette concorde Nationale Le sport C'est pas politique Etc Mon cul Donc Caron Le développe très bien Et effectivement Il y a tout l'aspect De neutralité Écologique De ces JO Et ça c'est Hugo Clément Qui s'y colle Et on l'écoute maintenant Il y a des marques Qui nous prennent Vraiment pour des jambons N'est-ce pas Coca-Cola ? Vous savez Coca c'est le sponsor Officiel Des Jeux Olympiques De Paris 2024 Et alors pour l'occasion Ils sont devenus Ultra écolo Pour nous Les Jeux Ce sont une opportunité D'accélérer Notre transformation On va révolutionner La distribution Des boissons Pendant les jeux Donc chaque spectateur Pendant les jeux Va être servi Dans un gobelet Consigné Réemployable Les boissons de Coca-Cola Seront donc servies Aux spectateurs Uniquement Dans des gobelets Réutilisables C'est super ça Sauf que Coca Oublie de préciser Que ces gobelets Réutilisables Seront très majoritairement Remplis Avec Des bouteilles en plastique C'est marqué Noir sur blanc Dans ce document Les trois quarts Des boissons Qui seront vendues Aux spectateurs Proviendront en fait Deux bouteilles en plastique A usage unique Ça représente Plus de 6 millions De boissons Ça c'est un document Confidentiel Du comité d'organisation Des jeux olympiques On n'était pas censé Y avoir accès Mais on l'a récupéré Grâce à l'association France Nature Environnement Et on apprend aussi Dans ce document C'est marqué là Que 4 millions de boissons Seront distribuées Directement Dans une bouteille en plastique A usage unique Pour un impératif De santé publique Selon eux On a évidemment contacté Le comité d'organisation Des JO et Coca-Cola Pour les faire réagir là-dessus Ils nous ont répondu Que toutes les bouteilles en plastique Seraient récupérées Et recyclées Qu'une partie des boissons Serait distribuée Sans plastique Grâce à des fontaines Et que le volume global De plastique Serait très inférieur A celui des JO de Londres Si vous voulez voir Notre enquête complète Rendez-vous sur vakita.fr Voilà Et vous l'avez compris Le foutage de gueule Est complet En termes de greenwashing A priori J'ai vu passer Un papier Que je n'ai pas eu Le temps de lire Ce matin Qui recense Absolument Toutes les Pseudos Initiatives Vertes Réalisées A l'occasion De ces JO Et qui Ressemblent Clairement A ce que Hugo Clément Ici Décrit A savoir Oui On te sert Alors déjà On te sert de la merde On te sert du Coca-Cola Dans des mugs Recyclables Et réemployables Par contre On te remplit Ces mugs A partir de Coca-Cola Dans des bouteilles En plastique Donc on y reviendra Peut-être A l'occasion D'une prochaine émission Pourquoi pas La 55 La semaine prochaine Sur Le réel bilan Le bilan écologique De ces JO Dont il faut être Vraiment con Pour imaginer Avec le récit Évidemment Qu'ils seraient Les plus propres Du siècle Bah non En fait Tout le monde Fait de la merde Et Coca-Cola Son sponsor Principal En premier lieu Évidemment Et le CIO S'est attaché Selon cet article Dont j'ai lu Juste les Les grandes lignes Évidemment C'est appliqué Et à promouvoir Tout un tas Et à dépenser De l'argent Donc pour Tout un tas D'initiatives Sensément Écologiques Qui évidemment Ne sont Que Une façon Un petit peu Subtile De faire Du greenwashing Pour une Orgie Évidente De Dépravation Écologique Alors si S'il y avait Que ça Mais On peut faire Aussi Des pointes D'humour Qui sont Pourtant Tout à fait Sérieuses Il faut savoir Que lors Des derniers JO Ou ceux D'avance Bref En tout cas Lors d'un Des derniers JO On a Pu avoir Comme information Que plus de 200 000 Préservatifs Avait été Utilisés Par les joueurs Donc du coup Ça baisse A tout va Mais donc C'est aussi Avec du plastique Et ça aussi C'est juste Du latex Du latex Combien de dizaines Ou de centaines D'années Il faut aussi Pour Les entreprises Qui font le latex Elles sont écologiques Et quelles sont Leurs stratégies Pour faire en sorte Que ça soit Du biodégradable Dans pas trop longtemps C'est des questions Toutes simples Non mais effectivement T'as raison Je me souviens De papiers Autour de De cette question Notamment Concernant Les jeux De Rio Mais on peut Evidemment Imaginer Que c'est C'est un peu La même chose Pour ces JO Paris 2024 Je mets le petit Copyright dessus Evidemment Puisqu'on est Dans une opération Privée Et d'ailleurs T'as jeté un oeil Ou pas À la Cérémonie d'ouverture Patrick Non J'ai pas regardé Mais je voulais rajouter Que moi Ce qui me sidère C'est que Les JO Devraient par nature Être désintéressés Au niveau des athlètes Parce que je parle Pas de l'instrumentalisation Par les organisateurs Et comme ça a été rappelé Par Caron Le fait que Israël puisse Ramener ses guêtres Qui est un scandale En soi Une injure À toutes les formes De droits de l'homme Sur cette terre Et bien sûr Aucune protestation Des états Ou de refus D'intervenir Pour dire Nous on mettra pas les pieds Là où il y a des Israéliens Qui débarquent Et d'ailleurs Même Là c'est vraiment Une déformation personnelle En regardant Les athlètes Américains Qui défilaient J'avais même Un pincement au coeur Parce que je me disais Les états-Unis Sont tellement mouillés Avec Israël Et sont tellement Dans la défense Que du coup Quand je vois Les athlètes Brandir le drapeau américain J'ai mal quoi Ça me fait mal De voir en ce moment Le drapeau américain Autant exhibé Puisque bien sûr Les américains Ont le plus grand nombre De médailles Avec les chinois Et puis Je pense que les anglais Vont sans doute Passer devant les français Et donc voilà Ce qui me débec C'est le côté professionnaliste Parce que Longtemps Ça a été amateur Et là Quand on voit Si on prend Une des caricatures Par exemple Le tennis Quand on voit Que Djokovic Bourré de millions de dollars Perfusé de tous les côtés Par le fric Et pouvoir avoir Une soi-disant Médaille d'or Aux Jeux Olympiques C'est une farce C'est une farce Et donc voilà Ça a été toute une politique Pendant des dizaines d'années De faire rentrer De plus en plus Le professionnalisme Et donc le fric Et donc n'importe qui Après Ce qui fait que Une équipe Pourrait être professionnelle Et venir là Tranquille Alors ils mettent Un peu d'amateurs Dans les équipes Et ils mettent Quelques joueurs professionnels Disséminés Pour cadrer un peu Avec papa Dans tout ça Donc voilà Ça c'est pour moi Une dénaturation De ce qu'il devrait être Voilà Et c'est bien Le capitalisme aussi Qui s'invite Avec des friquets Avec des mecs blindés Non mais là C'est d'autant plus Alors moi je faisais juste Une En fait je faisais juste Cette référence A la A la cérémonie d'ouverture Parce que Je poursuivais mon idée De 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 Privatisation De ces Jeux 2024 Et effectivement Ça a été Pendant Pendant trois heures Parce que j'ai lu après Des 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 comptes rendus Parmi Parmi les gens Qu'on Qu'on peut lire Et qui Sont pas BA Par rapport à ces JO Ça a été une pub De trois heures Pour LVMH Par exemple Voilà Alors moi j'ai vu Ce moment Où On t'explique Où Et comment sont Et je vais revenir Après la suite De ce que tu disais Sont produit Les médailles Et où elles sont Conservées Et en fait Elles sont Conservées Dans une immense Malle Vuitton Évidemment Et beaucoup Se sont amusés Parce qu'il y a eu Une séquence Où tu voyais Je trouve ça Je trouve ça hyper intéressant Parce que Justement Le sport De base Il est populaire Et émancipateur En réalité Et Viennent En témoigner Toutes ces Le mouvement Sportif Associatif Et Effectivement C'est lui Qu'on invisibilise Pendant Ces JO Au travers Comme tu l'as dit Une professionnalisation Qui passe Nécessairement Par une Privatisation De Ces jeux Voilà C'était juste Et oui Et du coup Ça a généré En fait L'égarement De certaines critiques De gauche Autour de Autour de De ces JO Alors ça a été Instrumentalisé Du côté Du côté De la presse Mainstream Qui a dit Notamment Il y a eu Une tentative De polémique Sur les 15 derniers jours En disant Mais vous avez vu Aucun député LFI Alors de gauche On dit de gauche Mais en fait C'est LFI Qu'on vise Ne s'est Ne s'est satisfait Des médailles françaises Etc Bah ouais Moi j'attendais pas Que Les députés LFI Qu'on a élus Jouent À À commenter Toutes les médailles Des sportifs Français Donc ça Ça voulait dire Que forcément Ils étaient Ils étaient pas Nationalistes Et forcément C'était pas Des bons français Donc ça C'est un peu Un peu tombé à l'eau Mais du coup T'as certains à gauche Qui ont dit Mais oui Mais en fait C'est normal Si LFI Ne dit pas ça En fait Les bas du front De la critique de gauche Qui disent Mais non En fait c'est pas ça Le sport c'est fondamentalement De droite Et en fait Non Non Enfin il n'y a pas Enfin on peut pas On peut pas réduire On peut pas réduire le sport C'est un truc de droite Ou c'est un truc de gauche Il y a un mouvement sportif Émancipateur Il est essentiellement Associatif Il est aux antipodes Évidemment Patrick De ce que tu évoquais Et il est précisément Il fait partie précisément Du champ non professionnel Alors c'est vrai que c'est C'est vrai que c'est compliqué Non mais c'est hyper complexe en fait Même cette question elle est complexe Donc là voilà C'est vrai que t'as raison Que effectivement Je pense que tout support Y compris Y compris le numérique en soi Regarde la télévision Si nous on avait un espace télévisuel A la place de TF1 Ou à la place de Même d'Arte Qui passe son temps à nous faire Des reportages débiles Sur les tribus au fin fond de l'Australie Ou sur les paysages magnifiques De la Sibérie et du lac Baïkal En ce moment là Ça s'est passé la semaine dernière Le lac Baïkal Donc le fait d'en mettre C'est très bien Ça ouvre sur la nature L'écologie On va pleurer devant les oies sauvages Qui s'envolent toutes par milliers Avec un coucher de soleil Mais le fait de mettre 90% d'émissions comme ça C'est là où on en prend pour des cons Et donc si on avait effectivement La main mise sur des chaînes publiques Eh bien bien sûr que la télé Ce n'est pas cette merde qu'on a aujourd'hui Et il en est de même pour le sport La façon dont c'est traité Comment ça a été mis Je me souviens par exemple Des bataillons scolaires Qui ont été mis en place De manière politique Militaire Instrumentalisé à la fin du 19ème Pour préparer la revanche Et donc on forçait les élèves A se grouper en bataillons En bataillons scolaires Et à mimer en fait l'armée En faisant des bataillons Avec des entraînements au tir Etc Parce que la classe politique Avait décidé qu'il fallait À un moment donné Prendre la revanche Donc bien sûr que 14-18 Allait inéluctablement arriver Parce que c'était déjà préparé Dans les têtes Dès la fin du 19ème Après la branlée de 1870 Et c'était la seule ambition Et donc ça Bien sûr le sport A été complètement instrumentalisé Dans cette dimension-là Et de la même façon On sait bien que le rugby Était pratiqué par les aristocrates anglais Et que voilà Ça servait à faire un corps fort Parce qu'à l'époque Dans l'aristocratie Et très mêlée aux bourgeois anglais Et bien la domination Ne passait pas par l'ENA ou polytechnique La domination passait par le sport Par l'entraînement du corps Pour faire un patron vaillant Qui savait se battre Et ça on l'a oublié Que par rapport aux bourgeois d'aujourd'hui Qui peuvent se prendre une tôle S'ils vont en banlieue A l'époque Le bourgeois savait se battre Et on le sait un petit peu À la bande par les duels Qui avaient encore cours Notamment Comment il s'appelle Cet ancien maire de Marseille Oui 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 Non alors c'était pas Defer Gaston Defer C'était Defer Qui était un dueliste redouté Et qui voilà Mais voilà Il y a toute cette tradition aussi Quelque part Il ne faut jamais l'oublier Et quand j'ai été particulièrement impressionné Par Michelet L'historien français du 19ème Qui m'a fait raconter L'histoire de la révolution française A partir de choses Qui sont des entrées Complètement différentes De ce qu'on a l'habitude de lire Et lui il disait Eh bien quel est le rapport de force Et le rapport de force Voilà c'était Le noble du tiers état En 89 C'est le mec il a l'épée Le mec il a l'épée quoi Et à côté le tiers état Les mecs ils n'ont rien quoi Il a un lance-pierre Il a un lance-pierre Et trois ans plus tard Les sans-culottes Ils sont armés Et ils ont des halbards Et là c'est Regarde en 2018 Les gilets jaunes Ils ont des canettes de bière vide Et en face il y a des robocop Ah ouais Et puis de toute façon derrière N'oublions pas qu'en 68 De Gaulle a été à deux doigts De faire intervenir l'armée Et les chars Qui a été mobilisé à Satori Et il a même demandé Je ne sais plus quel général Un général Général Massu Il a été en Allemagne Voir Massu Pour préparer finalement Une intervention militaire Il ne faut pas l'oublier On était à la limite A la limite A la limite totale De ce que l'on appelle Voilà Et donc tout ça pour dire Que voilà C'est certes un truc compliqué Mais que effectivement A partir du moment Où on laisse la possibilité A des gens De pouvoir s'exprimer Rien que l'expression Par le corps Ou par l'esprit Ça pose toujours question Aux dominants Qui veulent toujours Que ça se passe Dans des clubs Qui sont contrôlés par eux Absolument Par exemple Qui sait Que ce corps libre Du prolétaire Quand il a eu Les congés payés Dans les années Fin 50 Début 60 Qui sait En France A part Brune Thau Qui a écrit un article là-dessus Qui sait Que les CRS Avaient été mandatés Par De Gaulle Pour quadriller Les campings de France Non Et faire en sorte Que les jeunes Qui arrivent Dans les vacances Et dans les campings Prolétaires Des bords de mer De l'Atlantique Et de la Méditerranée Soit pris en charge Par les CRS A la plage C'est vrai ? Ben oui Ils viennent d'où Les CRS A la plage ? Non mais ok Les sauveteurs Nageurs Avec CRS Dans le dos Ils viennent d'où ? Eh ben Ils viennent des archives Que Brune Thau A pu compulser Et qu'il était D'ailleurs le seul A avoir les autorisations Parce qu'à l'époque J'avais pu avoir Des autorisations Pour aller aux archives nationales Et quand Le truc qui est drôle C'est quand j'ai proposé Au départ Un article Un petit peu plus musclé Avec le langage Que je suis en train De tenir là Et que je l'ai proposé Pour la revue Qui m'avait demandé Un papier sur Police et sociale Pour la revue française Des affaires sociales Ils m'ont dit Mais Monsieur Brune Thau Vous déconnez ou quoi ? C'est pas du tout L'optique politique De la revue française Des affaires sociales Et donc J'ai mis un peu d'eau Dans mon vin Comme on dit Et donc du coup J'ai élimé un max Pour que ça devienne Effectivement Un article CRS à la plage Qui a pu paraître En trois petites pages Ridicules Parce que Le flic de service Qui s'appelle Comment il s'appelle Alain Damon Damon Je sais plus comment il s'appelle Son prénom Et qui est un chien de garde Sur le social Qui a jamais cessé D'être un chien de garde À l'époque Travaillait Pour la revue française C'est pas Julien C'est pas Julien Julien Damon Voilà Qui est un des chiens de garde La question Effectivement Du sans-abrisme Qui voilà Est une pourriture Qui circule à droite À gauche Là-dedans Et surtout à droite Et surtout à droite Voilà Et donc tout ça pour dire Que voilà Lui il m'avait dit Mais Patrick Ton article ne sortira jamais Si tu continues à écrire Des choses comme ça Et alors En fait Je n'écrivais rien de méchant Je me contentais de dire Que De Gaulle Avait demandé au CRS Qu'il contrôle le corps Des prolétaires Parce que quand le corps C'est une question des contrôles du corps On la retrouve Mais tout le temps On est plongé là-dedans En fait Mais c'est Foucault Puissance 100 Tu vois C'est du Voilà Contrôler le corps En disciplinant l'élève Pour qu'il reste À sa table Et qu'il ne bouge pas Versus Tous les Montessori Les Freinets Qui font des groupes D'élèves Qui ont le droit De circuler De bouger Et d'avoir un corps Qui fonctionne En petit groupe de travail Et là Il y a même D'une bande son Qui circule sur TikTok D'une prof Qui a monté Une école alternative Montessori En ne venant pas du tout De ce truc-là Et en ayant découvert Tous les bienfaits Et elle a des résultats Extraordinaires Ça marche bien Surtout chez Freinets Parce que Montessori C'est repris Par les bourgeois C'est vraiment de la merde Mais par contre Freinets Freinets Ça reste hyper efficace Alors ça peut être repris Par des bourgeois Pour effectivement Faire en sorte Que leur progénie Puisse être dans Une sorte de libéralisme Avant de pouvoir Diriger les entreprises Mais c'est vrai Que c'est un enjeu politique Très fort aussi De récupérer cette philosophie Bien sûr Mais bien sûr La mettre au service Des dominés Et c'est là Effectivement On voit que ça Que ça soit à l'école Que ça soit le sport Le corps libre Qui circule Ça fait peur Et d'ailleurs Historiquement Il ne faut pas aller bien loin Le vagabond Qui refusait D'être inféodé À la terre Et bien le vagabond Était immédiatement Criminalisé On n'avait pas le droit D'être un vagabond Et quand les gendarmes Et c'est ça qui est drôle Entre guillemets Arrêtait deux fois Un vagabond Parce que le mec N'était pas dans une usine Où il ne travaillait pas Dans un champ Donc il avait le crime D'être vagabond Et bien Lisez le bouquin De Patrick Gaboriau SDF à la belle époque Le mec était déporté Dans les bagnes Et là on est En quelle année ? Fin 19ème Jusqu'à 1940 Et encore dans les années 70 On était dans ces logiques là ? Mais bien sûr Que tous les SDF Qui traînaient dans les rues Et Jojo On a fait les frais Dans les mots Le mec il a été chopé À peine tu étais sorti De Nanterre Où tu avais été foutu de force Dans les prisons La prison qui s'appelle Le Chapsa aujourd'hui De Nanterre Et donc tu étais refoutu Le lendemain Tout de suite T'avais les flics Les bleus On les appelle les bleus La Bapsa de Paris Qui a cette mission De manière tout à fait illégale D'ailleurs C'était complètement illégal La mendicité Était effectivement criminalisée Mais le fait d'être à la rue N'était pas criminel En tant que soi Tu étais à la rue Et bien on te raflait Dans la rue C'était des rafles Et plusieurs fois Les mecs étaient à peine sortis De Nanterre Que tout de suite On les refoutait dans le camion Ils se chiaient dessus Ils vomissaient dessus Toute la journée Le temps que le camion Fasse sa ronde Et ils te refoutaient À Nanterre le soir Et cet enfer là Bien sûr Les SDF le fuyaient Comme la peste Ils se cachaient Ils se cachaient bien sûr Pas que dans le métro Parce qu'ils étaient raflés Dans le métro Mais un petit peu protégés Par des assos caritatives Notamment au métro Saint-Martin Qui était devenu Un truc pour assos Mais ils se cachaient Dans la petite ceinture Ils se cachaient dans des caves Ils se terraient Comme ils pouvaient Dans des parcs Et pendant que les bleus sortaient Et ça Il faut lire aussi Le bouquin Les mondes rêvés de Georges Où je raconte Comment Georges Effectivement Était terrorisé par les bleus Et se tairait Comme il pouvait Quand les bleus Passaient dans la rue Ça s'achète encore Les mondes rêvés de Georges Bah ouais Ça se trouve encore Ça se trouve encore Hélas J'aurais bien aimé Que ça soit en accès libre J'espère qu'il le saura Comme aujourd'hui La plupart des bouquins Que j'ai eu au croquant Sont en accès libre Sur le réseau Terra N'importe qui peut accéder Au réseau Terra Et avoir plein de bouquins Libres Dont ceux-là Et donc voilà Le corps libre C'est quelque chose Un enjeu Voilà Des réalisations On peut parler de tout ça Et d'ailleurs On peut parler encore De fric Avec encore ce scandale La pétasse canadienne Là On a une petite vidéo Payée 2 millions d'euros Si tu la retrouves Quand même Ouais ouais Je vais te la trouver Donc la pétasse canadienne C'est Céline Dion Ah j'avais oublié Ouais 2 millions d'euros Effectivement Pour une prestation Le soir de la cérémonie D'ouverture Évidemment Sur la tour Eiffel Alors une prestation En playback Ça a déçu Beaucoup de fans Mais évidemment Toutes et tous Artistes Qui ont chanté Ce soir-là On peut citer Évidemment Juliette Armanet Qui a chanté Imagine De John Lennon Sous la pluie Sous la pluie Sur un bateau Avec un mec Qui était au piano Je sais plus Quel est son nom Un piano en feu Voilà Sous la pluie Ou encore Aya Nakamura Dans son Fit Avec la garde Républicaine Tout le monde Évidemment Était Tout le monde Évidemment Était En playback Et Céline Dion N'a pas échappé À la tradition Céline Dion On va toucher 2 millions d'euros Pour interpréter Une seule chanson C'est scandaleux C'est scandaleux Je veux dire Il y a des bénévoles Qui viennent Il y a nos flics Qui ont du mal À être payés Même si on va Leur donner des primes Mais ils vont avoir Du mal à les toucher Les danseurs Qui n'ont toujours Pas eu leur contrat C'est scandaleux Voilà tout simplement J'ai rien contre la personne Je trouve qu'elle ferait Surtout elle Elle a un côté très humain En fait Mais je trouve Que c'est scandaleux De lui filer 2 millions d'euros Et d'être au Royal Monceau En plus Bon ça c'est un détail Vous allez me dire Mais je trouve Ça le Royal Monceau Et plus le pays D'ailleurs Aya Nakamura C'est pareil Je crois qu'il y avait Un gros chèque de prévu Voilà donc c'était RMC Ouais voilà J'allais le dire Le seul truc qui est un peu relou C'est que c'est Les grandes gueules d'RMC Tu m'as dit Même les grandes gueules Et t'es saturé C'est pas mal Parce que pour une fois On pourra pas nous accuser De secteurisme Non non effectivement On est bien dans le Dans le populisme gras C'est parfait Et quand je disais Tout à l'heure Que Montessori Avait été récupéré Par les bourgeois Je voulais dire par là Que en fait C'est pas Par exemple Chez Freinet T'as pas d'école Hors contrat Qui applique La pédagogie Freinet La pédagogie Freinet Elle reste Cantonnée A des équipes De primaires Et d'ailleurs Il y en a de moins en moins Forcément Puisque la transmission Se fait pas Mais d'école publique Montessori Ça a été repris Et notamment à Paris Alors après Tu peux retrouver Des petites écoles publiques En région Évidemment Qui appliquent Qui appliquent Montessori Mais à Paris C'est juste Un enfer C'est des écoles A 1600 balles Le trimestre Voilà En plus Et il n'y a pas de Il n'y a pas de Voilà On est très loin De l'origine Mais même si A la base Montessori C'était Maria Montessori C'était une Une J'allais dire Une esclave Une préceptrice De petits enfants De bourgeois Donc voilà Après C'est très pertinent La pédagogie Montessori Mais voilà C'est ce que je voulais dire Par rapport à Par rapport à la récupération Par les bourgeois Donc c'est par hasard Que tu peux te retrouver Avec des équipes Enseignantes Dans des petites sections Et moyennes sections Et grandes sections Qui appliquent Avec la pédagogie Montessori Dans l'école publique Mais Mais le reste C'est essentiellement De l'école privée Et souvent hors contrat Ce qui n'est pas le cas De 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 freiner Voilà Alors tu étais asphyxié Avec Mes 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 policiers CRS Sur la plage Pour contrôler le corps Des jeunes prolétaires Parce que les gosses Eux Ils sont en admiration C'est comme Batman Superman Ouais mais les gosses Ouais mais les gosses Eux ils le rendent bien Puisque moi j'ai des récits De 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 banlieue Emmenés à l'occasion Evidemment De 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 sorties d'été Avec Des 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 assos Qui Qui oeuvrent Dans 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 Les quartiers Dans les quartiers Populaires Où En fait Ils ont fait une misère Absolue Là où ils étaient logés En chiant Dans 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 La baignoire Voilà Donc ils leur rendent bien En fait Ouais et N'oublions pas que dans ce qu'on appelle les opérations prévention été de la poétique de la ville, là c'est bien nommé par ces bourges-là qui déforment tout et encore une fois le mensonge. Borloo fait partie des gens que Macron voudrait mettre Premier ministre. Je te dis ça juste entre parenthèses parce que tu me parles de... Non, tu veux vraiment que je vomisse mon petit déjeuner. En fait, c'est ça que tu recherches. Et donc, figure-toi que dans ces années 90, quand j'étais au Val-Fouré, donc à Mante-la-Jolie, en fait, l'été, pendant les vacances où une grande partie des prolétaires ne partent pas en vacances, eh bien, les jeunes, en fait, étaient encadrés encore par des CRS. C'est vrai ? En plein Val-Fouré. En plein Val-Fouré. Ben oui, les sports de combat. En fait, tu as une rencontre. Et il y a un papier qui est sorti d'un économiste que... Je dis au public, là, des auditeurs que bientôt je vais sortir, j'espère, un bouquin qui s'appelle Les complices de la domination, où je parle, effectivement, de toute cette partie de la classe populaire qui est récupérée par le pouvoir en devenant policier, travailleur social, etc. Comment le capital guerrier, en fait, est récupéré pour être au service des dominants. Et une partie des chômeurs, des banlieues, des jeunes de banlieue, sont, en fait, recrutés pour faire de la sécurité privée et par les pôles emploi, les trucs de formation, tout ce que tu veux. Donc, tout ce capital-là fait une rencontre possible entre, d'un côté, au-delà, bien sûr, des émeutes et où la haine est là à l'état brut. Mais il n'empêche qu'en l'absence d'une conscience qui dure dans le temps, eh bien, il y a aussi, de manière disséminée, des parachutages de super gros bras, en l'occurrence, dans les années 90, où les CRS, eh bien, montaient sur des cordes sans utiliser les jambes, uniquement avec les bras, comme font les pompiers, devant des jeunes ébahis qui reprenaient les cordes, essayaient de faire la même chose, etc. Et donc, il y avait tout un ensemble de jeux qui étaient faits de plein air ou sur des tatamis où cette force physique était cadrée, contrôlée l'été pour éviter que les mecs brûlent des bagnoles ou, bien sûr, s'en prennent au centre-ville ou au centre-commerciaux. Donc, toute cette liberté du corps qui faisait tant peur à De Gaulle, n'oublions pas qu'il était un général et qui disait bien « Donnez-leur de l'agneaule pour contrôler le corps du soldat prolétaire », eh bien, ce contrôle, il se fait de manière systématique. Il est pensé dans la tête des énarques. Il est pensé dans des rapports secrets. Ils y pensent tout le temps. Comment contrôler ce corps ? Eh bien, bien sûr, le sous-prolétariat racisé arrive à faire ses soulèvements et ses contestations. Mais n'oublions pas qu'il y a une sorte de quadrillage qui est toujours là, en filigrane, pensé régulièrement. Moi, quand j'étais gosse, par exemple, à 7-8 ans, je n'avais aucune conscience de ce que je faisais. Mais par contre, la seule chose que je sais, c'est que je le faisais. J'étais obligé, avec des dizaines, voire des centaines d'autres élèves, sur une place qui ressemblait à une place, je ne sais pas moi, de défier les militaires. Je ne sais plus où on était d'ailleurs. Et en fait, on avait des cerceaux, des cerceaux, et on faisait des ballets, comme les jeunes, des jeunesses hitlériennes devant Hitler, là, ou tous, dans les années 20-30. Et on faisait une sorte de danse, de chorégraphie. Et j'étais à l'école primaire, je m'en souviens, j'étais en CM1 ou en CM2. Et on devait répéter, toute l'année, ces figures qu'on allait faire devant le recteur, l'inspecteur d'académie et chez Playbill, de l'éducation nationale. Tu parles des fameuses festivités de fin d'année, là, où les mômes devaient faire des trucs. Non, mais c'est super intéressant, là, parce qu'en fait, on a le prolongement dans cette tentative de maîtriser, évidemment, les corps, les esprits et ce que tu veux, et surtout l'énergie de la jeunesse au travers de cette volonté. Alors, il a du mal à l'imposer, et là, ça va être compliqué, encore qu'on ne sait pas qui va réussir à mettre Premier ministre, mais de Macron, de généraliser ce fameux SNU qui est juste la production de... Alors, en 2024, évidemment, de ce qu'on peut assimiler à ces fameuses jeunesses hitlériennes. Complètement. Mais complètement. La mise au pas du corps à travers le régiment, l'enrégimentement... Alors, au travers d'un club boulia autour de les valeurs de la République, la laïcité, machin, très bien représenté d'ailleurs, et on remercie l'Arcom de leur avoir donné une fréquence par Réel TV, qui va remplacer C8 à partir de janvier 2025, attribuée aux millionnaires, aux milliardaires, Kretensky, avec son projet piloté par le Printemps Républicain, Antoven, Caroline Forest, l'Otta Bruti de Sifaoui, enfin tous ces connards qui ont pillé le fonds Marianne, qui vont disposer dès janvier 2025, et qui nous inondent de ce catéchisme laïciste qui est en réalité fondamentalement islamophobe et réactionnaire, qui vont disposer d'une fréquence pour 10 ans de TNT national. Oui, alors c'est là où tu fais la transition directement, c'est-à-dire que... Oui, je fais les transitions directement, moi. Ah bah oui, parce que là, on avait... Là, c'est parfait, là, on a le fait que ça passe par les corps, et bien sûr, une partie du corps, c'est l'esprit. Et on a effectivement dans les médias, notamment cette petite bande-son sur la puissance de Bolloré qui n'en finit pas de diffuser sa pieuvre cancérigène partout, y compris dans l'édition. Et là, j'ai découvert un truc dingue sur le contrôle aujourd'hui, y compris des manuels scolaires, où le type, bientôt, va pouvoir discuter sans doute avec les inspecteurs d'académie. Donc, on a en tous les cas un cheminement qui ne m'étonnerait pas. Ouais, alors c'est marrant, je ne la trouve pas. Donc, je te propose... Pourtant, je sais, je l'ai préparé ce matin, mais je te propose une petite pause musicale et on va enchaîner juste après avec Bolloré parce qu'il est quand même 13h44 et on discute, on discute, on n'a pas dit aux gens ce qu'ils écoutaient. Ils écoutent Radio Cause Commune, c'est sur 93.1 à Paris, en FM, en Ile-de-France. Également, c'est sur le DAB. Pareil, Paris-Ile-de-France. Vous pouvez, si vous le souhaitez, on est un peu seul là, on discute tous les deux, mais en gros, on est d'accord, donc c'est un peu chiant, j'imagine, pour ceux qui écoutent, mais vous pouvez intervenir, nous contredire ou au contraire, avec nous, faire alliance et comme à l'occasion de ces JO, nous baigner dans une sorte presque pornographique de collusion. On peut être tous d'accord au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46 et vous pouvez évidemment aussi nous rejoindre sur le tchat de la radio causecommune.fm bouton tchat et on va écouter mal aux yeux avec fausses nouvelles et on revient juste après avec le petit morceau que tu as demandé sur la démonstration de l'influence de Bolloré non seulement dans le monde des médias mais aussi dans celui de l'édition Patrick. On se retrouve dans 4 petites minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors lui c'est Bolloré et tu le connais c'est le patron de CNews et d'Hanuna mais en vrai c'est pas que ça Bolloré il a racheté le groupe Lagardère il est donc devenu le patron d'Achette le premier groupe d'édition en France pour faire simple c'est Bolloré qui publie et diffuse une immense partie des livres que tu retrouves après en librairie donc t'inquiète que le prochain livre de Zemmour de Kelly ou même d'Hanuna ils vont se vendre qu'en des petits pains ils placent ses lieutenants dans la tête de ces groupes là pour assurer dans toutes les librairies de France la même propagande qu'il fait chaque jour sur C8 CNews Europa et au JDD et même aujourd'hui Bolloré il édite 70% des manuels scolaires donc toute la propagande de Bolloré va se retrouver dans le bouquin des mômes quoi bref en France c'est un milliardaire qui décide d'une grande partie de ce qui est diffusé à la télévision dans les radios dans les journaux dans les librairies et même dans les écoles ils disent qu'on est en démocratie et pourtant c'est les milliardaires ceux qui possèdent qui décident de tout et ça on en parle dans notre dernière vidéo du canard réfractaire voilà et ce dont le canard réfractaire ne parle pas dans cette bande annonce peut-être dans la vidéo qu'il annonce que j'ai pas écouté c'est que Bolloré c'est aussi le groupe H7 et donc les Relais H et que donc tout ce qui est proposé et mis en avant dans les Relais H fait l'objet évidemment d'une direction éditoriale du groupe Bolloré c'est pour ça que vous avez en tête deux gondoles et on sait très bien comment fonctionne le commerce tout ce qui est le plus réactionnaire dans les éditions Bolloré et dans ce qui est proposé évidemment dans les Relais H les Relais H qui sont dans les gares juste pour préciser alors en 1968 plus précisément en juin 1968 le ministre de l'intérieur de l'époque avait demandé à surveiller en fait Jean Édernalier le fameux Jean Édernalier qui bien sûr ne nous fait pas peur mais à l'époque lui il faisait peur parce que tout le monde la bourgeoisie se chiait dessus à mort et tout le monde avait peur de tout ce qui pouvait ressembler à une contestation et donc Jean Édernalier avait proposé qu'on fasse des pièges à riches et donc j'avais retrouvé dans les archives du ministère de l'intérieur de 68 je ne sais plus comment ça s'appelait le taré qui était ministre de l'intérieur à l'époque mais du coup j'avais mis la main dessus et une note des renseignements généraux qui faisait trois pages et donc qui disséquait hein ? Trois pages Trois pages qui disséquait la méthode en fait d'action révolutionnaire de Jean Édernalier et donc je l'avais vu qu'un situationniste en fait je ne sais pas où juste ce qu'il était mais c'était hallucinant il prévoyait en fait de détourner les cars des touristes à l'arrivée à l'aéroport pour les emmener en fait sur les plages et donc les lâcher sur des plages où il y aurait préalablement des pièges à riches et donc pour pouvoir les capter et donc je rêverais s'il vous plaît vous qui ne faites que vous choper des coups de soleil sur la plage demandez à vos gosses avec leur pelle de creuser partout sur les plages pour qu'on puisse essayer de choper Bolloré et après de nous le confier on le planquera dans une cave de cause commune on va s'occuper de lui d'ailleurs cause commune est une cave en plus cause commune est une cave ça tombe très bien et en plus comme je lis pas mal de trucs sur les serial killers en ce moment ne vous inquiétez pas j'ai des idées pour Bolloré mais beaucoup beaucoup un programme très riche parce qu'effectivement lui est un criminel et je pense qu'il est de même nature qu'un nazi en fait pour moi en tout cas il n'y a pas de différence je le dis très sérieusement en tant que scientifique je dis très sérieusement que l'habitus d'un type comme Bolloré n'est guère différent d'un type comme Hitler le but en fait est de dominer de ben voilà de faire des lavages de cerveau systématique des personnes et c'est juste l'absence de pouvoir physique et de contrôle sur l'armée qui l'empêche de tuer tout le monde mais au niveau purement idéologique de la pourriture raciste que l'on voit diffusée dans l'islamophobie Bollorienne sur CNews et les mousses d'écume et de bave que leurs pseudo-journalistes sont capables de déverser en fait on a bien de la propagande à la Goebbels on a bien de la haine du racisme je ne sais pas pour moi la comparaison est facile et d'ailleurs juste petite parenthèse très rapidement ces émeutes racistes qui ont été instrumentalisées au Royaume-Uni la semaine dernière à la suite d'une fake news concernant l'assassinat de trois petites par un type qui n'était absolument pas un immigré ou quoi que ce soit c'était juste un natif etc bref qui ont qui ont été voilà qui ont un peu alimenté la presse la semaine dernière ont très rapidement tourné enfin changé de cible après les musulmans très rapidement c'était les juifs qu'on visait donc juste pour dire que aujourd'hui si le rassemblement national par exemple dans une démonstration et une victoire idéologique et symbolique absolue s'est retrouvé à l'issue des événements du 7 octobre sur l'initiative de Yael Brown-Pivet réélu à la présidence de l'Assemblée nationale grâce à 17 ministres démissionnaires subitement devenus parlementaires et Gérard Larcher actuel président du du Sénat voilà on défilait contre contre l'antisémitisme demain si évidemment l'extrême droite arrivait au pouvoir les idiots utiles ce serait ce serait les juifs évidemment et autre autre truc que je voulais te dire Patrick en 1968 le le ministre de l'intérieur était Raymond Marcelin ouais 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 il avait été changé il y en avait un autre qui avait mal fait sa mission c'est 68-74 ouais ouais Marcelin est venu juste après un autre qui a été viré par De Gaulle parce que bien sûr n'ayant pas prévu à temps les émeutes et il y a eu des purges qui ont eu lieu dans les renseignements généraux à l'époque et donc Marcelin a pris son pouvoir en 68 effectivement juste après mai 68 et donc c'était Christian Fouché alors voilà c'était Fouché qui a été viré à ce moment là donc c'est Marcelin effectivement qui a mis en place ces cellules d'urgence pour pouvoir analyser tous les groupuscules qui pouvaient exister alors moi je te propose je ne sais pas si tu vas l'accepter parce que tu disais qu'on était tout le temps d'accord et moi je pense qu'on a deux grands différents on a un différent sur trop mieux on a un différent sur trop mieux et on a peut-être un différent sur cette petite bande-son qui est une des façons de produire une définition du bidochon RN je ne sais pas si tu l'as sous les yeux alors attends je vais la trouver je l'ai vue je sais que je l'ai je l'ai c'est une comique en fait qui nous propose à travers une blague qui parle de sa relation conjugale avec son mari son conjoint un beau un gros beau RN mais tu sais moi j'ai zéro 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 problème avec ton histoire de bidochon moi je trouve ça très drôle au contraire non 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 c'est pas possible faut qu'on se dispute ouais allez on y va Vasile il m'a dit je vois pas pourquoi on doit s'interdire de voter RN après tout on a jamais essayé 7h45 petite déchartine belle journée j'ai dit écoute chérie je veux bien qu'on soit mariés pour le meilleur et pour le pire mais là il va falloir redescendre sur l'échelle du pire parce qu'on part clairement sur un divorce pour faute et on est sous le régime de la communauté je vais te plumer j'ai pas dit ça de toute façon c'est pas vrai c'est moi qui ai le plus de blé en tout cas c'est bon je crois qu'on est dans l'œil du cyclone du mariage ma mère m'avait dit ce qui est le plus dur dans le mariage c'est de voir l'autre changer au fil des amées vu que je l'avais rencontré sur un festival dans les Cévennes je m'étais préparée plutôt à un délire gauche-y-gaucho un truc d'infidélité ou pourquoi pas chérie j'en peux plus d'être fiscaliste moi ma passion c'est la poterie un truc basique par contre le RN on a jamais essayé ça j'étais pas regardée ce qui est ironique c'est qu'il y a plein de trucs lui et moi qu'on a jamais essayé je lui ai dit chérie mais si t'as envie de nouveauté il y a plein de trucs qu'on peut tester on a jamais essayé d'aller au resto au coin de la rue on a jamais essayé de partager les tâches ménagères on a jamais essayé que tu emmènes Arthur chez pédiatre on a jamais essayé de me faire jouir j'aurais pu dire ça aussi mais je l'ai pas dit non je l'ai pas dit c'est pas exact il essaye il essaye c'est juste qu'il y arrive pas donc c'est plus compliqué non mais je lui ai dit je comprends je comprends l'envie de nouveauté moi aussi j'ai envie de changer des trucs dans notre vie allez quoi on a jamais essayé que le dimanche soir ce soit pas foot par exemple on a jamais essayé de se parler de nos émotions nos aspirations profondes avec bienveillance écoute communication non violente j'ai vu son visage décomposé il ne manquait plus que je lui dise ça te dit on m'écran s'inter et ça y est il allait faire un AVC on a jamais essayé on a jamais essayé de ne pas parler au petit déjeuner c'est un truc qu'on va tester demain moi aussi j'aime la nouveauté c'est plutôt bien vu mais oui je la connais pas celle-là moi non plus mais on non mais elle est pas mal mais on non mais j'aime beaucoup il a jamais essayé de me faire jouir par exemple c'est très drôle on pourrait en parler très sérieusement de ça parce que le contrôle de l'orgasme le contrôle de la jouissance le contrôle du sperme le contrôle de la masturbation on sait bien que Foucault a énormément travaillé cette question-là et les gens qui pourraient nous dire ouais vous déclinez en qualité parce que vous parlez du cul vous parlez du sexe mais non détrompez-vous chers auditeurs c'est une question politique absolument essentielle la liberté du corps dont on parlait il y a quelques instants elle va avec le sport mais elle va aussi avec le sexe et le contrôle du corps et toutes ces écoles fermées catho-chrétiennes ou autres où on mettait de l'ortie dans le slip des mecs pour qu'ils ne se masturbent pas et je ne sais pas si les gens ont vu le film les soeurs Magdalene qui ont voilà etc et qui un film de Frears ou de Ken Loach justement sur ces sur ces moineries pour femmes enfermées en organisation totalitaire on est toujours sur cette façon dont le pouvoir empêche la liberté la liberté d'aller et venir la liberté de s'amuser la liberté de faire du sport et et bien sûr c'est c'est toute c'est toute la la cause commune qu'on peut avoir effectivement c'est promouvoir toutes ces libertés et du coup elle s'appelle Solène Rossignol et vous pouvez la retrouver sur Instagram ouais donc je voulais dire un truc par rapport à la sexualité qui me taraudait par rapport aux Jeux Olympiques mais je hélas bon ça sera ça sera pour la prochaine fois mais voilà en tout cas le sexe et la politique on sait que c'est quelque chose qui est absolument absolument clé et qui peut se retourner de manière pour son boisniaque le viol racial bosniaque en fait foutre un gosse dans le bide d'une femme bosniaque pour qu'elle ait effectivement l'enfant serbe dans le bide pour pour casser en fait la reproduction du groupe non mais le viol on le retrouve là ça a fait polémique évidemment alors polémique est un terme absurde par rapport à la réalité de ce qu'il vient désigner mais des des viols par les l'armée la plus morale du monde j'ai nommé l'armée israélienne dans ces camps où elle retient les prisonniers palestiniens et on parle pas juste des palestiniennes voilà il y a un viol systématique des hommes palestiniens par l'introduction évidemment dans l'anus de tout un tas d'objets voilà et ça fait débat d'ailleurs à la télévision israélienne cette semaine et le chef du commando qui avait été outé dans une vidéo où on les voyait violer un palestinien est venu s'expliquer le débat de la télévision israélienne c'était d'engager l'idée que ça puisse être légitime dans le cadre de leur riposte de légitime défense vis-à-vis du peuple palestinien que ces pratiques pouvaient être tout à fait morales donc là on est quand même dans un truc absolument délirant et effectivement on parlait tout à l'heure de la maîtrise des corps et effectivement c'est le point le point stratégique des systèmes dominants de contrôler les corps de toutes et toutes et puis tu as la sous-catégorie et on en a des démonstrations absolument quotidiennes mais d'ailleurs même dans ces JO au travers des tenues obligatoires des femmes qui participent à ces JO où on est là dans un sexisme absolu donc cette sous-catégorie c'est d'abord effectivement globalement le système dominant va avoir pour enjeu de contrôler les corps ok masculin très bien mais aussi et bien sûr surtout féminin et c'est ce qu'on retrouve dans les logiques patriarcales qui sont bien évidemment associées à celles des groupes dominants donc 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 oui il y a vraiment tout un sujet autour de ce contrôle des corps avec des sous des sous-catégories d'analyse et de compréhension d'un système qui est beaucoup plus global et c'est celui qu'on évoquait Patrick un peu plus en amont de cette émission alors c'est vrai qu'on a beaucoup de on a beaucoup beaucoup de sons à récupérer enfin à remettre sur la table qui s'accumulent semaine après semaine dans une sorte de panthéon des horreurs absolues effectivement qui là aussi quand on parlait de la bouillie de Darmanin la bouillie des JO grandeur nationale etc on a aussi cette bouillie avec cette idée d'armée démocratique d'une armée propre etc alors que on a on a toutes les non seulement on était nous naïfs sur une démarche qui consistait à dire il y a des snipers qui tirent sur des gosses on a même des on n'en peut plus tellement on a des bandes vidéos des bandes sons de médecins qui disent on a récupéré je ne sais pas combien d'enfants troués percés par des balles où les balles sont directement visés sur le cœur par des snipers etc mais en fait il y a encore pire il y a encore pire il y a que c'est une armée qui n'a même pas d'officier contrôlant les hommes et on a des bandes sons qui nous disent tout simplement que les soldats sont en lâcher prise sur le terrain et peuvent flinguer qui ils veulent ils peuvent voler qui ils veulent ils peuvent violer qui ils veulent ils peuvent découper qui ils veulent et on a aujourd'hui notamment dans le journal israélien Siam et Comit repris par le courrier international voilà cette histoire de folie des soldats qui sont comme ça en sorte de jouissance absolue c'est ce qu'on évoquait la fois dernière entre toi et puis avec Sid et puis une autre Alia et puis une autre personne qui était là aussi avec nous je ne sais plus si c'était Joël ou et c'est ça en fait qui nous oblige alors c'est une grosse question c'est aussi une grosse question c'est que si par exemple on dit les juifs français qui sont aussi israéliens qui ont la binationalité et qui partent en Israël est-ce qu'ils partent pour faire leur service militaire avec le sens on va dire docile de la soumission à l'autorité qui est le chème dominant dans la pensée occidentale la soumission à l'autorité c'est le modèle de Milgram c'est le modèle de Hannah Arendt qui pense le procès Hachman etc ou bien est-ce qu'ils y vont pour violer pour torturer parce qu'ils savent que le soldat israélien peut faire ce qu'il veut là-bas donc ils y vont pour voler ils y vont pour violer ils y vont pour torturer auquel cas ils rentrent totalement dans le modèle du complice de la domination dans la version XXL et c'est ça en fait le véritable enjeu de la recherche qui pour moi serait l'enjeu c'est de pouvoir en fait rapter ces gens-là les enfermer en tôle mettre une armée d'OPJ sur le dos et de les travailler au corps pour qu'ils racontent avec des psychiatres à côté ce qu'ils avaient dans le ventre et ce qu'ils ont fait là-bas et c'est ça l'espèce humaine aujourd'hui c'est ça qu'il faut comprendre c'est au-delà de l'état de Netanyahou dont on parle sans cesse c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire que Bolloré est un nazi c'est en dessous des radars tous ces gens c'est pour ça que je parlais aussi des viols monstrueux avec des assassinats et des tortures qui avaient lieu au Mexique après tout pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? pour que des milliers de femmes s'aient torturées ? et en fait ça continue il y a toujours des disparitions de femmes au Mexique il y a des disparitions des femmes au Mexique il y a des disparitions d'étudiants dans les langues à chinois où on prend leurs organes c'était bien documenté et on ne parle pas des enfants qui disparaissent aussi bien sûr plein d'enfants disparaissent j'avais un pote qui faisait sa thèse sur les enfants du Népal il y a plein de épisode 16 des mondes rêvés de Georges ouais voilà et puis on n'a pas trop parlé de cette question là mais il y a plein de de macros de l'Inde qui ont une double mission remplir les bordels de petites filles parce que les indiens comme les chinois sont des gros tarés qui ont tué pendant des dizaines d'années des petites filles parce que c'est con d'avoir une fille vaut mieux avoir un garçon vaut mieux avoir une bite et donc du coup ils se trouvent maintenant sous-effectifs par rapport aux femmes donc en fait ils raptent des petites filles pour les marier de force dans des familles et deuxièmement pour border pour peupler les bordels et donc voilà donc du coup pour satisfaire les occidentaux riches pour satisfaire les occidentaux et les classes moyennes indiennes aussi du pays mais aussi les occidentaux bien sûr on ne parle même pas du tourisme sexuel qui fleurit encore à l'heure actuelle donc en fait le monde entier et moi ça serait un peu ma conclusion aussi d'aujourd'hui c'est qu'en fait on ne se rend même pas compte que et c'est pour ça que je parlais de Chouda Juarez la ville mexicaine on ne se rend pas compte qu'en fait et je vais faire un lien avec le capitalisme et l'impérialisme on ne se rend pas compte qu'en fait le monde ordinaire n'existe pas le monde ordinaire n'existe pas le monde réel c'est le monde des prédateurs c'est le monde des tueurs c'est le monde des violeurs et tous ceux qui ont un pouvoir dans le monde peuvent dans l'ensemble l'exercer et c'est ça la donnée numéro 1 et si on fait maintenant un lien avec par exemple si on prend le cas d'Israël je suis absolument convaincu que l'argent de la mafia et je rappelle que Trump n'a pu acheter un immeuble à Manhattan qu'en demandant l'autorisation au chef de la mafia qui détient l'immobilier sur Manhattan rien que ça déjà ça donne à voir la puissance des mafias donc les mafias font des enfants qui aujourd'hui sont traders ou sont militaires et ces gens là ont investi donc des milliards en blanchiment d'argent dans les entreprises d'armement dans les entreprises les plus dégueulasses qui soient l'industrie pharmaceutique etc et les gosses de la mafia aujourd'hui sont dans les instituts de pouvoir que ce soit l'armée que ce soit les industries pharmaceutiques ce sont des économistes traders ce sont des pourritures qui spéculent sur le blé sur le maïs sur le cacao etc et donc le monde entier fonctionne avec un profit à court terme contrôlé par le mafieux qui dit à l'expert comptable si moi à la fin de l'année j'ai pas mes 5% d'intérêt je te coupe tes couilles et je pense que c'est comme ça que fonctionne le monde et que ces gens là ils se servent sur les humains ils ont aussi des cliniques clandestines puisqu'on sait que dans les cliniques clandestines on prend des gosses partout dans le monde et on les fout dans ces cliniques pour redonner de la cornée à un milliardaire pour redonner à un rein à un milliardaire le monde entier aujourd'hui est fait de cliniques clandestines un peu partout où on gère de l'organe et je suis persuadé que les israéliens piquent les organes sur les palestiniens tous ces corps disparus sur les raptations qui sont faites où on avait un juriste justement avec ses 600 avocats qui nous disaient mais moi je lutte pour que les familles palestiniennes puissent avoir un accès à leurs morts sur ces charniers qui ont des tombes où il y a des numéros on ne sait même pas s'il y a des corps en dessous et on savait par des médecins qui ont été et des médecins aussi israéliens qu'il y a des trafics de corps d'organes et de corps morts qui sont récupérés en Israël mais tu sais c'était le cas à Paris Descartes oui mais c'est pas bien sûr que c'est aussi le cas en France non mais je veux dire t'as raison il y a un système global qui produit tous ces immendices oui et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui par exemple les capitaux qui sont investis par le blanchiment d'argent de la mafia des mafias des yakuzas japonais des cartels de Medellin voilà et de combien d'autres des corses et de toutes les mafias russes, albanaises et compagnie ces milliards parce qu'on estime que rien que la drogue c'est plus de 100 milliards chaque année bien sont blanchis dans les paradis fiscaux et après il faut bien que cet argent rapporte et ça se fait dans la violence et sous pression des banques des banques pourries liées à la mafia etc. et donc c'est investi là où c'est juteux donc on produit des guerres on crée des isanis dans les groupes en Afrique et donc je pense que l'armée aussi américaine les industries d'armement sont poussées au cul par ces mafias pour effectivement filer des bombes en Israël comme filer des bombes pour l'Ukraine parce que ce sont ces nécessités impérialistes et capitalistes liées aux mafias qui aussi forcent les hommes politiques comme Depaille et Chien de garde à faire ce qu'on a vu c'est-à-dire ces républicains qui se sont levés pour applaudir Netanyahou je pense qu'il y a la filière politique et idéologique et en dessous il y a aussi la filière mafio des industries d'armement il y a une très belle photo de cette séquence où Netanyahou était alors je ne sais plus comment on l'appelle ce n'est pas le Sénat aux Etats-Unis c'est quoi c'est la cour je ne sais pas quoi il y a la chambre des représentants la chambre des représentants c'est là qu'il était Netanyahou et d'ailleurs il y a des parallèles assez sympas c'est pour ça que les réseaux sociaux sont parfois pertinents et intéressants et en fait au moment où tout le monde se lève et applaudit Netanyahou tu as une personnalité qui reste assise et en fait tu as une photo tu as une photo qui date des années 30 au moment où Hitler est investi où tu as exactement la même scène c'est à dire que tout le monde est debout et fait le salut fasciste et tu as une personne qui reste assise et en fait tu as exactement la même photo en 2024 et en 1930 je ne sais plus je ne sais plus combien 32 ou ou 33 et c'est c'est toujours assez 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 pertinent en fait j'aime bien j'aime bien ton idée on va on va évidemment se quitter et on vous remercie à toutes et toutes de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de nous avoir écouté on est on est un petit peu déçu d'habitude on a toujours une ou deux personnes qui nous appellent peut-être êtes-vous en vacances pas grave cette émission sera évidemment rediffusée et mise en podcast sur le site donc on a été tout seul bon c'est pas grave mais j'aime bien ton idée du réel qui en réalité n'existe pas pour enfin en fait nous le réel dans lequel on s'investit c'est une espèce de métaproduction d'un truc auquel on essaie de trouver des liens des significations un sens et on essaie d'imaginer d'imaginer quand on est un peu critique évidemment les outils de production de construction etc etc et puis à côté il y a effectivement ces outils de production et de construction qui semblent tels que tu l'évoques à la fois de la cohérence mais en fait pas tant que ça en fait c'est juste des intérêts des intérêts distincts qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on pourrait avoir nous évidemment mais qui dans leur dans leur déviance se retrouvent et s'articulent et du coup on est loin de on est loin du plan construit etc on a juste des prédateurs qui chacun dans leur coin font leur oeuvre de prédation et ça tombe bien puisque ça arrange tous les autres prédateurs et en fait il n'y a pas besoin d'entente en fait tout s'articule sans qu'il y ait besoin d'être d'être en 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 corrélation ou en voilà ou en entente est-ce que tu te souviens de l'émission qu'on a eu avec Cocoref et son bandit oui 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 bien sûr est-ce que tu te souviens de ce qu'il disait le bandit quand il parlait de la gradation des marches qui donnaient les quartiers de noblesse aux bandits oui oui absolument il parlait des boîtes de nuit bas de gamme des boîtes de nuit moyenne gamme et des boîtes de nuit top down et la boîte de nuit top down c'était la boîte de nuit où tu rencontrais le préfet ou le ministre oui oui donc en fait si chaque prédateur suit son chemin à un moment donné aussi il y a des réseaux à un moment donné il y a des partages d'informations des partages de fric des partages de femmes parce que bien sûr au coeur de l'anthropologie de la domination il y a le pouvoir le pouvoir bien sûr en tant que tel c'est-à-dire genre Macron qui parle tout seul dans son micro ou qui semble diriger le pouvoir sur les femmes le pouvoir sur le fric le pouvoir sur les espaces on pourrait multiplier un certain nombre de choses comme ça mais il y a un certain nombre de pouvoirs que ces gens-là veulent et hélas une grande partie du temps ce sont des hommes et donc du coup ils se retrouvent là-dessus puisque dans les boîtes de nuit ils peuvent partager à travers l'alcool et les drogues ils partagent les femmes ils partagent le sexe ils partagent justement cette libido que eux justement souvent ne veulent que pour eux de manière débridée en raptant la plupart du temps les plus belles femmes avec bien sûr si on prend le cas de la Chine par exemple ce sont des centaines de milliers de jeunes paysannes comme c'était le cas pour les jeunes mexicaines qui se retrouvaient avec les fausses annonces dans la ville de Shuedad et bien en Chine c'est exactement la même logique ce sont des processus d'acheminement de tri et de sélection alors je ne parle même pas des armées de confort qui ont été étudiées dans le cadre colonial où là systématiquement ce sont des voilà c'est planifié quasiment par l'État pour donner aux valeureux soldats qui écument pour le solde pour le compte des militaires dominants il leur faut bien des bordels de confort mais ce sont aussi si on prend par exemple la conquête par la France du Niger et bien la France demandait à une ethnie particulière donne-moi un coup de main et tu pourras prendre toutes les femmes de l'ethnie adverse et donc c'est comme ça que un auteur anglais un historien anglais qui a écrit un bouquin qui s'appelle La colonne meurtrière The Killer Trial il évoque comme ça des milliers de femmes esclaves sexuelles donc ce modèle anthropologique en fait il peut se retrouver un peu partout et c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit quand on pense un trader quand on pense un mafieux quand on pense un homme politique regarde Strauss-Kahn Weinstein ou tant d'autres ne sont que l'écume en fait de ces tendances morbides prédatrices qui font courir le monde et bien ce sera le mot de la fin merci Patrick bah hélas hélas effectivement et tu parlais du Niger et de l'Afrique aujourd'hui celui qui tient le rôle de cette prédation par exemple c'est le groupe Wagner qui exploite effectivement à la fois les matières premières et évidemment les femmes il y a des rapports récents qui en attestent donc c'est juste quel groupe à un moment donné va prendre la suite de 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 ces actions et de cette domination on va se quitter avec arrogance du groupe Serran d'Hypitech et on se retrouve la semaine prochaine Patrick pour l'épisode 55 de Sous les lapsus de l'actu merci à toutes et toutes merci à ma cousine de nous avoir fait signe sur le chat on aura au moins eu une auditrice aujourd'hui Patrick je te souhaite une excellente semaine ouais bonne semaine à toi Olivier bisous peace dès qu'il habite sa geste c'est tout et sa culture qui progresse comme la forme absolue toutes les espèces qui ont vécu pas tous les jours comme une profonde vérité on nous matraque on nous matraque ses discours comme pour nous se rassurer observez les alentours un constat doit s'imposer ses principes autour des cohés n'ont même jamais existé regardez autour de vous tout à l'es 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 nos boxe immeubles nos boxe c'est surtout notre société regardez autour de vous tout à l'es tout à l'es tout à l'es notre argent nos marchés mais surtout notre façon d'exister toujours dans le principe anthropique on invoque notre conscience comme un argument logique si l'univers est fait ainsi c'est forcément pour nous la forme suprême de vie le parent qu'on aborde tout aux philosophes aux penseurs qui prônent tous au effort que les autres sont supérieurs par leur art et leur culture être pris en vérité ce que la science allait montrer les êtres humains n'ont pas le monde n'ont pas de la pensée regardez autour de vous tout au télé tout au télé nos drapeaux nos tutelles mais surtout nos guerres éternelles regardez autour de vous tout au télé tout au télé nos principes nos rituels mais surtout notre âme spirituelle on trouve toujours des prétextes pour défendre nos actes des arguments sans conteste pour justifier les massages je ne parle pas que des guerres mais de nos pratiques alimentaires nos évages aux abattoirs toutes ces vies de désespoir on invoque toujours le plaisir une trace d'un prédateur les êtres humains ont ce désir de se prouver supérieurs de putains de raisonnement qui évoque l'âge de bière si vous y croyez vraiment prenez une droite pour repère regardez autour de vous tout au télé tout au télé nos cultures nos pensées mais surtout ce qu'on nous fait vous faites regardez autour de vous tout au télé tout au télé nos espoirs nos idées mais surtout l'avenir qu'on veut créer si aux yeux de certains il reste un espoir pour demain je vous assure que dans les nains y'a pas d'avenir pour les humains l'humanité l'avance pas elle revient même sur ses pas mais plus proche de la fata sans plan de destin elle revient même sur les m'air